Oh, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans le Bas-le-Casque épisode 130! 130! Oui, c'est quand même. C'est cool, ça. Ben oui. Excusez. Je pense que c'est le moins de commentaires qu'on a jamais donné sur le nombre d'épisodes. Ben, à partir de 130 épisodes, tu fais le tour de genre « Hey, Chris, 130! » Oui, oui, oui. Ça a pris 130 épisodes de le catcher. Alors, on est tannés du podcast, fait que... Ça a pris 130 épisodes, se rendent compte qu'on ne veut plus rien de cette petite marque-là. Quand même, 130 épisodes, c'est 130, c'est 100 de plus que le 37e épisode. Ben oui. Ben oui. C'est exactement 260 heures de contenu. Hey, Chris, on écrit des bits live, c'était quand même. Ben oui. Moi, pis Mario Jean, je pense qu'on préfère quelque chose d'un peu pire. Toi pis Mario Jean? Ouais. Ben le pire, c'est que je suis sûr que ouais. Ben il habite-tu, il habite-tu à Saint-Julie? Fait qu'on peut clairement le contacter. Moi, ce que Mario a de besoin, c'est un 3-roues, pis beaucoup de très grand erreur de sa cour. Ouais. Mais putain, mais Claude, il a ça, apparemment. Il fait du 4-roues tout le temps. Chris. Ah ouais. Pas de la misère. Je suis fan de waterboarding aussi. Il y a des simulations noyales dans les adiatiques avec sa pisse. Avec sa pisse. Même si tu te servais dans la face, il lui pisse dans la face. Chris, c'est hardcore. Ça veut dire que c'est pas le fun, est-ce-tu, de faire pisser dans la face? Tu vois du ventre comme ça. T'es retrouvé avec de la pisse dans les poumons, mon gars. Oh wow. Ça serait peut-être mieux du flux, est-ce-tu? Ouais. Entre la pisse ou du gaz, est-ce que t'as mieux? Ah. Ben du gaz, tu peux l'allumer. Non, mais je parle, tu peux l'allumer un dragon, genre? Je te parle quand t'es la victime. Tu fais un dragon? Non, non, mais quand t'es la victime aussi, t'as qu'à faire. Hey, man. C'est le gaz, c'est le gaz. Ben oui, mais Chris, tu meurs un moment donné. Dans de la merde, c'est vraiment plus long. Mourir, pis t'es comme... Ah, ça pue, pis là, tu te noies. Ça te rentre en dedans, dans ton... Ah, ben je suis sûr que c'est moins nocif de la pisse dans tes poumons que de l'essence. Non, mais le résultat, c'est que tu meurs à la fin. Fait qu'on s'entend de nocifler pas, t'es mort. Ouais, j'avoue que c'est super, là. T'as qu'à faire une mort noyée dans du yogourt, c'est-tu? Ben, j'suis pas choisi de m'amor. Fait qu'il te gunner, je dirais, pis-tu me gunner à la place? Mais après, il y a pas de gun, c'est... Ouais, mais lui, clairement, il veut... S'il va te pisser dans la face, c'est qu'il y a quelque chose contre toi, là, t'sais. C'est quelque chose de personnel, de noyer dans de la pisse, là. C'est pas une bonne personne. Tu fais pas ça à une personne que tu connais pas, la noyer dans de la pisse, c'est-tu-là. C'est un projet, là. Faut que t'aies en vie, là, autant. J'avoue, hein? Ben, tu sais, vous mettez la gang. Ouais, c'est dur de dire que c'est pas prémédité. Non, non, moi, je pense qu'il faut que tu vois que ça. Ça devient comme le jeu, tu sais, à ronde, là, que tu sais, dans la gueule du clown pour lui faire péter la balle, genre. Tu vois, comme dans l'épisode de South Park, Randy veut faire un gros super caca. Ouais, ouais, ouais. Pis il sortit, il sortit, il sortit. Mais la même chose, c'est-tu à voir, c'est qu'il y a une petite grosse vessie, grosse comme la piscine olympique, là, t'as train. Pis un moment donné, tu te lâches sur ton ennemi. Je suis pas sûr que ça passera en quoi. On n'était pas 24, c'était juste moi et ma très grande vessie. Ouais, faut qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Yes, de retour! Allô, Philou! De retour! Yes, de retour, c'est vrai, t'as manqué la semaine passée. J'ai manqué la semaine passée. J'avais des très belles funérailles. Ah ouais? Ben, écoute, c'était triste, là. Fais-tu défourré? J'aurais tellement pas dû dire ça, il va y avoir plein de gags là-dessus. Caliste de tabarnac, mais... T'as-tu des petits fourrés là-bas? Des petits fourrés. J'ai compris, t'as-tu fourré là-bas? T'as-tu fourré là-bas? Non, j'ai pas fourré là-bas. Non, 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 mais... Des fourrés... Ben, écoute, à l'église, c'est sûr que... T'sais, c'est triste, là, pis tout, pis t'sais... Mais tu te laissais pas en même temps, t'sais. Ouais, mais t'sais, ma blonde était bien affectée. Fait que t'sais, c'est comme... Moi, t'sais, j'avais pas tant le goût de rien, mais il y a des moments où est-ce que... Mettons, c'est-tu, le prêtre, il nous fait comme un espèce de sermon sur... Il était rendu, là, dans... C'était quoi? C'était comme dans Game of Thrones, c'est-tu, pis il nous dit que c'était violent, pis le Joker, pis blablabla. Ouais, ouais, ouais. Pis là, après ça... Ah, bon, ouais, t'as pas peur, hein? Ouais, mais il nous fait... Il nous fait comme un 5 minutes. Il nous fait un sermon de 5 minutes, OK? Pis après ça, il dit rien, il s'en va s'assez dans sa grande chaise, pis il forme ses yeux. T'es sérieux? Je te le jure. C'est une petite yes. Mais là, je te le dis, il est là, pis là, il y a rien qui se passe, là. Mijoter là-dessus. Il est pas du jour quoi parce qu'il vient sortir comme film? Genre, ouais. C'est bien là, genre? Ouais, ouais, il disait, moi, j'aime bien ça, le bout avec la seringue. Non, je sais pas. Non, il a rien dit. Il a pas passé. Il a dit, « What? » Il commence à faire des spoiler alerts. C'est à tous les... Même étabarnak. Si vous viendrez plus souvent à l'école, je vous spoilerai pas les films. J'étais dans le village de Charrette, OK? Fait que des spoiler alerts, il s'en est pas dit beaucoup. Ouais, non, c'est clair qu'ils savent pas ce que ça veut dire, spoiler alert, anyway. Charrette? Non. Charrette, Québec? Ça, c'est pas loin de Louisville, ce Charrette. C'est pas loin de... OK, je pensais que tu parlais de Christian Charrette. Non, non, non. C'est pas loin de Saint-Élie de Caxton, d'ailleurs, le village de Fred Pellerin. Ah, qui est-tu bon, ce câliste-là? Hé, il est-tu bon, ce câliste-là? Sa voix robotique. Une fois, genre, lui... En podcast solo, ça serait une scène quand même. Il se parle à lui-même, mais il y a comme trois personnes, trois recordings, pis il a trois voix différentes. C'est lui qui fait trois voix. C'est le canon sur une octave différente. Le problème, c'est qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Lui, en trois personnages, je me disais, pis c'est une job de montage, mais ça pourrait le faire. Ah, c'est cave comme idée. Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ben, c'est une bonne idée, mais côté logistique, ça se fait une fois, pis tu fais genre destinement. Trois personnages, je voudrais que ce soit 20 minutes, mais si je suis le seul qui se jase un peu à la bille beurre, ça pourrait être bon. Moi, je voudrais juste le voir dans son compte, genre, imiter un noir de manière offensante. Le gars de Saint-Élie, tabarnac, que j'ai jamais vu de noir de sa vie. Ah, c'est-tu tabarnac, ce serait drôle. Mais non, je l'imagine se noyer. Oui, mais moi aussi, j'imagine ça, c'est-à-dire. Son de Mathieu Morin aussi qui est de retour. Oui, ben, je t'aime là. Tu peux l'amnesti, ça, ça me fait de la peine. Non, non, ça ne me tente plus. Moi non plus, ça ne me tente plus. Non, 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 non. Tu disais que tu parlais de foudéreuil, puis moi, la dernière fois que je suis allé à des foudéreuils, c'était le jour de ma fête l'année passée. Wow. Puis toute la journée, oui, non, c'est ça. Puis toute la journée, moi, c'est ma fête, donc j'avais fumé des battes puis bu des miméroses. Les shots dans le parking. Oh, wow. Ben, quasiment, là, mais tu sais, puis là, j'arrive là au foudéreuil, ma mère me faisait un lift, puis elle est comme, t'as parlé avec Jeff, t'es-tu saoul? Là, je suis comme, non, je suis pas saoul, je suis un peu festif. Et comme là, tu tiendrais, tu sais, c'est les fédérales, puis tu sais, elle était vieille quand même, la madame, ça n'a pas de surprise, genre 95 ans, mais elle était ultra religieuse, ça fait qu'elle était empaumée. Puis moi, j'étais juste pas capable de décrocher qu'il y avait un cadavre dans la pièce, c'est-tu? J'étais comme, tout le monde trouve ça normal, c'est-tu? On a du verre de vin, sandwich pas de croûte, le cadavre de Tante Colette, c'est-tu? Moi, j'ai tout le temps de trouver ça bizarre, mais du funérail, il pourrait être chaud à un funérail, je pense que ça devrait être une norme. Ben oui, il y en a des cultures qui font ça, je pense que c'est en Amérique latine, que genre, mettons, ils sont à l'église, puis ils font un shot de, mettons, de tequila ou whatever, genre. Oui, oui, c'est festif, il y a des places qui sont très, tout le monde sur le moche ici. Moi, j'aimerais pas ça que le monde soit genre, il est mort, mais oui, je suis mort. Quand il est fait de l'alcool fort dans la gueule, puis quand il est un dingue, tu sais. Moi, j'avais réussi à faire rire la personne qui avait le plus de peine cette journée-là, j'étais comme « that's it, mission accomplie ». Sinon, tu parlais de shooters à des funérailles, il y a encore… C'est moi qui parlais de ça. Tu parlais de ça? Non, c'est moi. Tu sais, battez-vous dans le bruit, c'est moi. Non, mais moi, il y avait un d'autres qui s'appelait, son famille m'échappe, il s'appelle André, c'était le beau-père d'un de mes amis, puis c'était comme le boss de toutes les radios du Québec au monde. Genre, il y avait comme chôme, il y avait c'est quoi, il y avait énergie. Il y avait plein de monde qui était là, tu sais, il y avait genre Éric Salvaire était là, Maxime Martin. Puis moi, je suis quand même proche avec ce monsieur-là, puis c'est un gros passionné de tout l'alcool, puis tout ça, puis il avait choisi le vin qu'on allait boire tout le monde à ses funérailles, puis une estie de bouteille comme à 10 000 piastres, donc tout le monde avait un verre. La succession, mon gars, qui est le caliste, pourquoi? On peut-tu en choisir une à 5 000, mettons? Ouais, puis il y a de retour avec nous cette semaine, monsieur GF Dénommé. Yes! Yeah, GF! That's it, I'm back. C'est bon, le dernier épisode que j'ai fait, c'est l'épisode que j'ai le plus l'air d'un zombie, c'était comme le lendemain de la Saint-Jean, c'est avec Dom Léonard, j'ai l'air de quelqu'un qui a passé une mauvaise journée à Philadelphie, là, je suis ma gamme en tabarnak, je pense que j'ai dit quatre phrases. C'est qu'il y a de la guerre en arrivant en plus, là, fait que... Ouais, ouais, mais ça, ça passe, mais j'étais juste comme, ouais, ah, cool, puis le pire, c'est que Dom, je l'adore comme dude, je suis capable de le faire puncher tout le temps, mais là, j'étais comme, ouais, non, là, je me concentrais pour pas chier mou sur la chaise. Moi, j'étais over un peu quand il est arrivé, tu sais, normalement, je suis quand même sympathique avec le monde, j'ai de la facilité avec le small talk, mais là, cette journée-là, je l'avais pas eu, j'étais comme, c'est malaisant. Allez le voir, mais pas au complet, c'était ça. Non, mais il était bon, l'épisode, par exemple. Ouais, le jeu de la guette, c'était comme. il était bon. Puis d'ailleurs, t'as un beau chandail, GF, qu'est-ce que c'est? Peux-tu montrer à la caméra? Gore Hart Brutale, qui est de retour les mardis à 9h, à l'abreuvoir, puis c'est ça, ramenez-vous quand même. Pour acheter des t-shirts, ça a l'air de Nightmare on Elm Street, j'aime bien le design, c'est où qu'on achète ça? Mais celui-là, il n'est pas encore à vendre, je l'avais fait d'une boutique normale, mais là, j'ai un contact, puis on est en train de travailler quelque chose, puis pour les acheter, ça va être sur place, au chaud, j'ai aucune idée du prix, ça va dépendre de combien ça va me coûter. 40. C'est ça, ça ne sera pas 40. 70 piastres. 4 000. Ah ouais, 4 000 le t-shirt. C'est ma dernière off. Il y en a un, puis de chez vous si vous le voulez. C'est le même, ça marche. Est-ce que tu as été son Patreon à plugger, Matt? Yes. On a un nouveau Patreon cette année. Cette année. Cette année. C'est notre revue d'année. Ce mois-ci, un autre nouveau, c'est Nicolas. Attends. Nicolas Côté? Mon ami. Non, un autre Nicolas. Un autre Nicolas. Un autre Nicolas qui donne 10 dollars. Comment ça s'appelle? 10 dollars, tabarnak. J'espère que je ne te rappelle pas ton nom. Je ne pense pas. Nicolas Monmini. 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 C'est un nom super difficile à prononcer. Mon vocabulaire des fois. Salut Nicolas Monmini. Peut-être qu'il faut prononcer le T. Peut-être Monmini. Peut-être que c'est Monmini et que ça se prononce Karl. Monmini. Ça se peut. Ça serait surprenant. On ne sait jamais. Des fois, il y a un autre avis que c'est Soleil et il faut dire non, c'est pas vrai que ça se prononce. C'est Soleil. Soleil. Sur Facebook, j'ai vu une pancarte d'un vendeur de maison et c'était écrit genre « Moin Chang Stong » entre parenthèses « Steve ». J'avais vu ça. C'est un mème que quelqu'un a fait. Je ne parlais pas si je le nommerais. Mais le pays, j'avais vu ça. C'était une bâtisse qui était à vendre ou à louer. Je ne sais pas trop. Il était marqué « La personne qui te peut appeler » et il était marqué « Juan quelque chose » et il était marqué entre parenthèses « John ». Il y a entendu « Juan John ». Oui, j'ai mes passions à te ploguer. Mais attends une minute, tu commences à Alexandre Momigny. Nicolas Momigny. Un peu respect pour Nicolas. Je suis un très bel homme. Merci Nicolas et c'est ça. C'est-tu le drômeur, ça? Non, c'est Nicolas Côté, ça. Oui, oui, oui. Je vais en parler tantôt. Oui, s'il se posait la question en écoutant « C'est-tu là? » Oui, ça va être là, mon chum. Oui, on va te fourrer à la gang, mon chum. C'est-tu toi et Nicolas. Merci Alexis Farandou, Yann Thibière, Gabigo, puis Aluc Paquet, David Morand. Yannick Duval avec Curello. C'est de la coke, OK? Axel Curello, Jean-Dubin Morand. Xavier Bonautariens, Axeo, Axeo de Côtex, Barryou, Mathis-Bélanger, Nantes, 100 mois par 10, 100 francs-cœurs, Yves Le Tourneau, Marc Valandou. Axel, ses parents, pendant sa conception, il écoutait le flic de Beverly Hills. Oui, oui, oui. Axel Follet. On va l'appeler Axel Follet. Axel, c'est mal. Non, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est cool. C'est comme de Rockstar. Il faut qu'il y ait de Rockstar. J'ai mort à 27 ans, c'était pas le choix. Tu fasses des choix avec des lunettes de soleil, pour eux. Mon mignon, peux-tu l'appeler mon estite marde? Ça paraît que tu fais des cours à du vide. Ah oui, il m'a dit les gags arrêtent plus, Asta. Ah oui, Asta est drôle. Les gags lâchent plus. On dirait les gags juste pour rire. OK. Fait qu'en sujet d'intro... Je t'ai mis à l'intro. On va commencer ça smooth. Un drame qui s'est produit près du village de Goodfield, dans le comté de Woodford, dans l'Illinois, aux États-Unis. Au Woodford Reserve, c'est drôle, je pense. D'ailleurs, on en parlait tantôt. En tout cas, continuez. On a quand... Les cours d'humour à Douville, allez voir ça. Ça marche. Ça marche. Allez voir ça. Ouh, il faut prendre le cours, c'est pas comme ça. Allez voir ça au Spectrum. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Ouais, fait qu'on a quand... Paul Hallwood, 9 ans, qui a mis le feu volontairement au mobile home dans lequel vivait sa famille. Donc, Damon, son petit frère de 2 ans, Ariel, c'est ça, âgé de 1 an, Catherine, sa grand-mère de 69 ans, Jason, le conjoint de sa mère, âgée de 34 ans, et Rose, sa cousine de 2 ans, ont péri dans les incendies. Tabarnak. Puis, dans le fond, t'as seule la mère, qui s'appelle Katrina Hallwood, qui a été capable d'échapper au flamme, puis c'est l'air qu'elle a parlé à ses enfants pendant qu'ils brûlaient. genre, juste ça, calme-toi, blablabla. C'était calme-toi. C'était pas comme Tabarnak, je t'ai dit de ranger ta chambre, tu vois, il y a le feu partout, est-ce que tu sais? Ah non, c'est pas vrai, elle disait, maman est là. Elle a dit, maman est là, maman est partie. Maman est là, maman est là. Respect de la boucane, ça va faire moins mal. Le crise de niaiseuse, la place de l'éteindre, était comme... J'imagine, le feu devait être pris en Tabarnak, j'imagine, elle y a pensé à l'éteindre. Je suis sûr que non. Ah, sûrement, c'est une crise d'éteindre. Elle a pris dans un petit homme dans un Turner Park, elle a juste pris son crack, elle était comme, maman, là, puis elle partait avec l'autre enfant. Elle a pas dit ça, c'est le dos du petit gars, dans le fond, c'est son labo de mètre qui a sauté. C'est clair. Oh, wow, c'est-tu. Ça sentait le plastique en masse quand on est arrivé. Oui. Donne le sac à maman par la fenêtre. Ces enfants crevés. Donne le sac à maman Elle a eu peur pour la fenêtre de sa tête, genre. Elle s'en va en courant puis elle arrive fort, genre. Oh, wow. Elle est comme un troll, le style, en plus. Elle est un peu stylisée. Non. Fait que finalement, malgré son jeune âge, dans le fond, tu as le jeune qui vient d'être inculpé pour 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Oh! Ha! 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 Ouh! Ouais, Fait que c'est ça. Finalement, sa mère, elle apprend la défense de son gars qui est atteint de schizophrénie et de troubles bipolaires. Elle dit, tout le monde le regarde comme s'il était un monstre, mais ce n'est pas ce qu'il est. Les gens font des erreurs. C'est une horrible tragédie, mais ce n'est pas une raison de ruiner sa vie. Ha! Mais il devrait l'envoyer dans une prison pour adulte. C'est clair qu'il devient le chef de la prison. C'est clair. C'est un enfant qui arrive là, il va sortir de là avec un tatouille. C'est le kid. Tout le monde l'écoute. Il a brûlé sa famille. Il n'y a pas avec. Il va avoir deux gros goons et il va dire, lui, tu l'encules. Là, tu as le goon qui va partir. Oh, wow. C'est lui qui fait rentrer les ailes. C'est long, il a une prison de pédophiles. Oh! Ça existe pas. C'est des ailes, en fait, dans la prison. En fait, tous les crimes sexuels sont à la même place. Oui, ils sont protégés. Ils ne sont pas protégés parce que tu peux les croiser. Ah, oui? Tu n'as pas le droit d'aller dans cette aile-là, mais il y a des aires communes. Oh, man. C'est bizarre. Imagine-toi Paul Cachelet quand il est rentré en prison dans l'aile des pédophiles. Ah, oui. J'avoue, hein? Calé, c'est du manger une go en tabarnacle. Lui, c'est ce qu'il a le plus proche d'être un enfant. Il va dire, oh. Cachelet, c'était ça. Il violait-tu les enfants? Non, c'était de la pornographie juvénile qu'il avait. Ah, OK, OK. OK, correct. Ben oui. Les enfants qui l'ont subi, se faisaient violer par d'autres avant. C'est bien mieux. Ben oui. C'est plus la logistique de la chose. C'est un nain pour violer un enfant qui a la même grandeur que toi. Même si c'est un nain, il est quand même vraiment plus fort qu'un enfant. Mais oui et non. L'enfant pouvait se défendre. C'est sûr, tu peux être fort pareil. En même temps, t'as pas comme l'avantage de la grandeur pis du range pis du... C'est sûr. Il y a un meilleur reach. Il y a un tail of the tape avant qu'il viole chaque enfant. Oh, winging at 125 pounds. Oh, Cachelet! His nephew. Age six years old. He's trusting him. He's trusting him. Bon, on va commencer avec la grine de capil. Yes! Parfait! Bon, cette semaine, une autre chronique, Les Amis Sciences. Pis, cette semaine... C'est rendu quoi ton pattern? J'ai manqué un bout. C'est la chronique Les Amis Sciences où je réponds aux questions des amis avec une démarche scientifique. Fait que cette semaine... C'est qui les amis? C'est-tu nous autres? Le pattern, c'est encore qu'on l'intimide ou il faut l'écouter? Non, non, quand j'écoute le podcast, moi, je force forward juste ce bout-là. Ah, pour rien? C'est la vraie. J'aime ça le vivre, mais l'écouter... Ouais, je comprends. Je comprends. Mais, OK, ben, c'est ça, c'est la semaine... Tu comprends? Un peu de fierté, tabarnak, c'est pas vrai. C'est la même chienne. C'est la même chienne dedans. Défends-toi un peu. Non, je t'ai dans l'une, en fait. Désolé. Continue ton beau travail. Merci. Cette semaine, la question des amis, c'est combien ça prend de gratteux avant de devenir dépendant au jeu. donc ce que j'ai été allé faire, je suis pas allé acheter juste un gratteux, comme on voit à la caméra, j'ai acheté une feuille de gratteux au DEP et c'était, ma foi, très humiliant. Écoute, t'en as 10? J'en ai 10, exactement, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer des gratteux, je vais vous demander des... Oui, oui, puis si vous gagnez de quoi, ben vous le gardez en plus, Steve, parce que j'étais un gars génial. Ben, on pourrait avoir. C'est quand même gentil. Ben oui. mais c'est que, selon les probabilités approximatives, c'est clair qu'il y a deux lots là-dedans. Oui, exactement. C'est un sur quatre, c'est écrit en arrière, c'est un sur... une chance sur 4.2 pour un lot, puis une chance sur 1,2 millions de gagner le big shit. Garde-toi-en. Non. Elle veut pas. Tu veux rien que nous rende accro au jeu, c'est ça? Ben, moi, je vais juste gratter le code bord puis on va m'arranger que ça. Ok, ben, je vous passe ça, vous avez des scènes, juste ici, je vous en passe une. Des scènes en plus. c'est un mat, c'est-tu? C'est un aussi beau moment de podcast. Si vous pognez des lots, je t'en donne un autre, j'en ai un autre. Ben, j'ai déjà fait 25 scènes, c'est déjà pas fait. Parfait. C'est-tu? T'en, t'en, juste ici. Ok, parfait. Là, premièrement, la chose que vous pouvez ressentir, c'est l'espèce de... le feeling de la chasse, vous savez, quand vous voyez votre boc et là, vous êtes, hey, je vois le poignet. Comme quand tu pourchasses une femme. Exactement comme quand tu pourchasses une femme. Ça, ça peut être une chose que vous ressentez. Bingo! Oh, Marco a un bingo. Je t'en donne. T'as gagné une pièce. Une pièce. Oh, une pièce pour Marco. On sent déjà la dépendance, s'installer. c'est surtout la rage à date, parce que Chris, j'ai 200 ici, 2000, mais il manque le troisième. C'est de la merde. J'ai travaillé dans un dep, puis à chaque fois que le monde me disait, je devrais-tu prendre un gratte-leur? Je lui disais non. Puis je lui disais, tu ne vas pas gagner. Ah oui. Tu vois, JF, lui, il n'est probablement pas susceptible à devenir un accro au jeu. Mais Marco, ici, Ah, moi, je gratte, là. Lui, il gratte de façon très vigoureuse. t'as peu, on met 2-10 piastres. Juste pour vous dire, pour mon expérience, personne, je n'ai pas gagné. Ben, il n'y a personne. Tu as expliqué de bon sourire. Ben non, gratte-les pour vrai, Marco. Ben, c'est un expérience. Les amis veulent savoir comment ça marche. C'est ça qu'ils veulent savoir. Ben, écoute, à d'autres, moi, je... Toi, tu as-tu, JF, lui, il ne se fait pas pognier. J'en ai perdu un, mais je garde confiance. Oui, t'es fait pour gagner. Marco, je garde confiance. Tu es un gagnant, puis moi, je suis un gagnant. Exactement, exactement. Là, Matt, as-tu gagné quelque chose? Mais là-dessus, tu vois, encore une fois. Faut que tu gagnes trois fois le même lot. T'as gagné une piastre? Parfait, on continue. Écoute, j'ai deux du piastre, deux 25 piastres. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais clame un des deux. Oui, c'est sûr que c'est un des jeux. Je t'ai gagnant, puis ça, c'est un jeu de gagnant. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et mon Marco, j'ai une piastre totale. T'as gagné une piastre totale sur trois. Sur trois piastres, une piastre. Je pensais que j'avais gagné 1000, mais c'était un 10. Je vais en racheter un autre. Ça, Marco a déjà vécu ça une fois, cette déception-là, d'ailleurs. je t'ai sûr que j'avais gagné 10 000 piastres, puis finalement, c'était 10 piastres. OK, fait que Matt, où es-tu? Moi, je t'ai acheté à une piastre. Une piastre. All right. Bon, il m'en reste juste un. Lequel, qui voudrait l'avoir? Oui. Moi, je ne le veux pas. Oh, Marco, tu vois, ça, c'est un test, mon Marco. Là, on vient d'apprendre que tu viens de tomber dans le vis. Vous voyez, les amis, ça prend à peu près 3 à 4 gratteux d'avoir la dépendance du jeu comme ça. Il est fini, mais ça, Marco. Attends, je ne touche pas à ça. Chris, c'est le mien, j'ai une piastre. Une piastre. On a créé un monstre. Moi, j'ai gagné 25 cents. Oui, 25 cents. Oui, 25 cents. C'est parfait. Le mat, tu as gagné quoi? J'ai un 7. Un de l'or. Un 7, c'est 7 piastres. Non, il faut que tu en ailles 3. Mais non, un 7 piastres. Deux 67 piastres. Trois 777 piastres. As-tu gagné 7 piastres? J'ai gagné 7 piastres. Ben tabarnak, continue de gratter. Esti, Marco a gagné 7 piastres. C'est le grand gagnant de la journée. Esti, j'ai gagné 8 piastres de temps. Yes, bravo. C'est le plus haut jeu de ma vie. Vas-y, prends-y un autre 7. Tu vois-tu, ça commence à... Tu peux gagner 100 piastres. Si je gagne... Vas-y, vas-y, 1000 piastres. Je peux gagner 1000 ou 100 piastres ou rien. Tu vois-tu, Marco, il y a comme des veines dans le cou. C'est 8 piastres que j'ai gagné. Tu as gagné 8 piastres. Bon, ben, on a fait un nouvel accro. C'est fait. Voilà. Ça prend 4 gratteurs de devenir accro. Ce sont combien, ceux-là? Ce sont 1 piastres. Je peux en avoir 8. Exactement, c'est ça. C'est une donation de 1$. C'est exactement ça. 9 piastres? 9 piastres. Hey, parle-moi de ça. Chut-ching, mon chum. All right. Ben, c'est ça. Fait que de retour à toi, Marco. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé justement de vous parler de se tromper des montants, genre. J'avais comme gratté un gratteux pis j'étais avec ma blonde dans le temps pis on avait acheté un gratteux pis si on gagne, on le split. Genre, il y avait un jeu boni en pointe. Pourquoi elle a dit ça? Je sais pas. C'est toi qui l'achètes pis si on gagne on split. Elle a dit ça. Non, c'est elle qui l'a acheté je sais pas si t'étais qui je suis désolé. C'est moi qu'elle écoute. T'es tellement méprisé la personne. Ça s'est bien fini. Oui, ben, du coup non mais là on est en bon terme. Fait qu'elle écoute. Non, je pense pas qu'elle écoute. Ben oui, elle écoute. Sûrement qu'elle écoute tout le monde. C'est ça, c'est ce show-là. C'est-tu André-Rémy-Gérard? Oui, exact. C'est ça le nom de son ex? Non, c'est un monsieur de 52. C'est genre, je pensais, il y avait comme un jeu boni dans le bas pis il était comme j'arrive, on gratte comme deux affaires sur trois pis là je gratte le lot pis là j'ai vu genre 10 000 piastres pis j'ai regardé vite mais c'était 10 piastres. Pis là j'étais comme si on gratte un autre lapin on a 10 000 piastres pis là j'en gratte un autre je fais qu'est-ce qu'on a 10 000 piastres tabarnak. Pis à l'image je focussais vraiment plus sur le nombre de lapins qui avaient su gratteux parce que c'était 10 000 fait que j'ai jamais rechecké le montant. On était je me suis rendu au dépanneur mais genre le lendemain c'était au dep ils peuvent pas te donner 10 000 non mais attends 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 moi j'étais genre toi il venait de gagner chez nous on était chez nos parents pis genre je me suis réveillé d'ennuite là parce qu'il gueulait là il gueulait dans la maison qu'il avait gagné 10 000 j'ai genre 17 ans j'ai gagné tabarnak yes yes pis là il gueulait pis là les parents se lèvent qu'est-ce que c'est ça c'est quoi qui arrive moi je me lève je vais en voir voir il est comme tabarnak j'ai gagné 10 000 là il était comme je vais m'acheter une gretche après ça on pourra faire un petit voyage probablement et blablabla il a 17 ans pour moi il est 5 000 piastres même si on est plus tardé 5 000 piastres ah mais Christ il était tout énervé 10 000 piastres c'est cool mais non c'est malade c'est malade mais le pain c'est que genre j'ai eu 24 heures pour le réaliser du coup je le réalisais pas trop j'ai même fait un fucking post Facebook tabarnak comme un Christ des troncs allez pour ça en quelle année ça ça devait être en 2008 2009 allez en 2008-2009 dans l'historique du feed puis on remet ce post d'actualité j'espère qu'il y ait encore là ben sûrement j'ai rien effacé tu vois 2008-2009 ça reste plus jamais sûrement il faut que tu le postes avec on se tag tout en dessous ouais mais ça j'ai eu 24 heures pour réaliser j'étais allé magasiner une gretche j'ai été essayer une guitare c'est comme genre bonnet mais que j'aimais en argent j'ai dit à tout le monde dans mon DEP que j'avais gagné 5 000 piastres t'as été de losers t'avais même dans ce terrain là t'avais assez pour un paquet de smoke ouais ostie man fait que là finalement on arrive là ma mère appelle l'Auto-Québec genre pendant que j'étais pendant que j'étais à l'école quand j'arrivais elle me dit j'ai appelé l'Auto-Québec pour voir comment ça fonctionnait c'est vrai si c'est trop un coup de montant faut peut-être être direct au bureau mais elle va le faire vérifier au dépendant juste pour être sûr là j'ai dit ok c'est cool j'arrive au DEP là le gars il me dit il me dit ah vous avez gagné gros je fais ah ouais 10 000 là il rit un peu je fais non non c'est vrai il fait 10 000 genre il est genre devenu fucking attentif là il scan là je vois juste 10 piastres je fais ah ah ouais 10 000 il rit je fais ah 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 t'as marqué 10 piastres c'était juste en avant du contraire je suis comme ta gueule t'es pas sérieux ah non ah non il fallait que je fasse un autre poste pour dire que c'était pas vrai je vois niais ça non mais j'ai juste dit ah je suis calme et puis moi aussi on se connaissait ça en ce temps-là on était amis moi aussi à ça c'est que j'ai eu l'air con ouais mais c'est pas grave ben ça arrive là j'étais juste fucking déçu je suis allé magasiner pis essayer une git c'était comme janvier la semaine prochaine je vais l'acheter oh my god c'est quand même la git t'as l'eau ça bouillée c'est quand même la git pour le fun 3 000 certains là ouais avec 3 000 je pense que c'est la git de Brian Cetzer genre c'est une gritch ouais t'as mal à la git ouais les gros et puis j'ai eu même pas tant de git à l'époque t'es une électrique ouais ouais c'est déjà mauvaise en fait je suis content c'est ça que t'es perdu t'as 10 000 ben oui mais t'aurais pu l'investir juste dans un placement genre safe j'avais 17 ans ouais mais ces gitans là aujourd'hui valent comme 15 000 à peu près à 17 ans je voulais juste je mets du oui te faire du moche pis boire ben ouais ben tu es tout aussi non mais tu es ouais c'est Warren Buffett je pense que ça te prend 10 000 en investissement pour devenir riche mais t'es pas 10 000 que t'as là 10 000 que t'as d'investis partout pis après ça si t'es quand même si t'es right là si tu mets 10 000 dans un truc qui est ultra risque ça se peut sur le perte tout là ben tu le spread un petit peu partout pis t'es à peu près sûr de rentrer dans ton argent ben c'est ça t'es actif pis en fait le meilleur truc c'est d'être passif sur certains trucs ou actif sur des petites affaires mais actif souvent c'est de la merde c'est pas beaucoup d'argent j'ai des rigors pis c'est justement de faire ce genre de placement il y a des écoles qui existent pour ça pis il y a des conseillers aussi qui existent pour ça ouais mais eux prennent un pourcentage en plus sur tes affaires ça peut être ouais mais tu sais sinon en général mettons des trucs comme mettons juste la banque Laurentienne qui est quelque chose d'ultra safe tu feras pas beaucoup mais t'es sûr d'en faire un peu ouais mais je m'étais fait dire si t'attends un 6 mois mettons là si tu vas direct ça va monter ça va descendre mais t'attends par batch de 6 mois tu check si tu réinvestis ou si tu cashes il y en a qui se mettent quand t'es jeune t'es mieux d'aller en tout cas ce que mon père m'avait dit j'ai commencé à mettre de l'argent derrière quand j'avais genre 16 ans puis en fait une année ils font ton profil d'investisseur dans le fond c'est vrai que quand t'es jeune t'es mieux d'y aller dans des affaires plus risquées parce que sur le long terme ça va monter et descendre mais tu vas le laisser pendant 40 ans de temps là-dedans 50 ans ouais mais une année il faut que tu rechanges ton portefeuille rendu à 40 000 tu ne veux plus y aller trop risqué parce que ton 10% de moins c'est rendu c'est 4 000 que tu perds dans ton année ça peut être en même temps si tu le laisses 15 ans si t'es rendu à 40 tu ne le sauras pas avant 60 tu perds 4 000 une année puis l'année d'après je veux dire à long terme ça va finir par monter un affaire risqué tu ne le mets pas sur 15 ans tu te le mets parce que tu penses genre oh shit ou t'as une plug c'est parce que t'as plein d'actions dans plein de compagnies différentes c'est pas juste dans une un placement risqué souvent tu vas te retirer genre dans quelques heures après tu dis alright man Nintendo va sortir ça bientôt ça risque d'exploser là tu te mets genre tu te montres un coup ça monte mais ça c'est la spéculation c'est pas pareil lui il parle d'un placement comme sur le long terme puis dans cette optique là mettons les REER c'est un petit peu plus agencé à ça fait que tu sais mettons le niveau de risque est plus haut mais plus haut par rapport à un REER fait que tu sais c'est genre tu vas gagner ou perdre mettons tu sais bon on le sait jamais mais mettons le plafond puis le plancher ça doit être moins 10% plus 10% ou quelque chose comme ça fait que c'est pas comme tu vas tout perdre c'est pas comme acheter comme les parts de Nintendo quand Pokémon Go comme sorti c'est pas tout à fait pareil genre mais mais ouais tu peux faire de la spéculation aussi si tu veux évidemment mais sur le long terme c'est sûr quand t'as pas rien à perdre puis t'attends après ton argent y aller à des taux un petit peu plus risqués ben c'est intéressant c'est du tout j'ai bien éduit en ce moment fait que tu sais quand même je veux dire je retirerai pas mon cash avant au moins 30 ans fait que ben c'est ça c'est ça dans deux ans ben le moche je check même pas dans deux ans il est en chaise roulante est-ce qu'il prend sa retraite je vais faire ça je vais aller ponder ma guide puis après ça on verra mais finalement le 10 piastres le tu veux dans tes réards non finalement je sais même pas ce qu'on a fait avec 10 piastres 10 piastres anyway rien que ça j'étais juste à la barnac y'en avait la face longue en hostie dans le char en revenant c'est comme pour moi que le pire c'était 10 piastres c'est drôle en plus Marco t'en achètes pas vraiment de gratteux mais une année t'en acheter un pour un autre chum que c'est sa fête que genre il aime ça lui il est gratteux fait qu'il a acheté comme un gratteux à 10 piastres comme une bonne fête fait que là il l'a gratté c'est comme talo non ah non c'était pas la même fois c'était avec Louis t'as-tu déjà rencontré Louis ? je pense que t'as déjà rencontré je t'ai montré une fois mais en tout cas il donne le gratteux un gratteux à 10 piastres Marco en n'achète jamais celui qui achète le gars gagne 100 piastres genre la seule fois qu'il en a acheté genre il n'a pas acheté pour lui le gars le doute gagne 100 piastres mais pour vrai le gars était-tu content tu penses tu lui as donné 100 piastres le dude il parle tu penses perdre seulement 100 piastres c'est hot moi j'étais content pour lui il était fou de la barre c'est sûr c'est vrai que c'est un bon cadeau parce que genre si t'as pas trop d'argent tu te donnes ça t'as un bon potentiel ça se peut que l'autre gagne genre vraiment beaucoup fait que si il gagne vraiment beaucoup t'es comme haha je t'ai donné 10 000 piastres t'es le king donne moi 3 000 mon tabar non mais le 3 quart du temps moi honnêtement quelqu'un m'achète un gratteux puis je gagne vraiment un gros montant c'est clair j'ai donné une partie je gagne 1 million je lui donne un petit je pense que j'ai mis un gratteux de 2 je pense que j'ai mis un gratteux de 2 piastres une carte cadeau aussi me donne 10 piastres ben oui ben j'ai mis une carte cadeau quand même moi les cadeaux je trouve ça cheap je sais pas ouais c'est vrai que c'est cheap un peu ça dépend c'est pour où c'est pour Rona c'est ordinaire genre aux gens coutus t'es comme je suis collé sur aux gens coutus au Pernod ils font des cartes cadeau qui ? mais pour acheter pour un membre premium pour avoir les shows de webcam pis ces affoles j'ai jamais essayé mais j'ai entendu parler ça là c'est pas ce que je fais show de webcam par expérience ça te prend juste un compte pis pas d'argent pis juste être un peu sournois pis ça marche pareil pour avoir ce que tu veux chatroulette genre non 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 des messieurs qui s'évoluent c'est pas ça genre mycams.com mettons t'sais c'est pas pis c'est malheureux moi avant c'est ça que je faisais pis j'ai arrêté à un moment donné pis je me suis juste rendu compte que je faisais juste comme faire en fait vraiment fourrer juste du monde dans le besoin mais c'est vraiment facile t'sais c'est vrai moi je vais aller en privé si tu fais telle affaire mais en privé je veux telle autre affaire mais finalement toi tu veux plus cette affaire-là pis elle le fait pis t'sais pis tu te grouilles à venir dans les temps ben non après ça tu prends un autre modèle tu fais la même chose oh c'est juste que tu perds ton érection entre les deux à chaque fois ben non ben je sais pas comment tu te trosses toi ben moi tu prends ton temps ben oui social engineering pour des modèles ben avant à un moment donné j'ai trouvé ça t'avais une putain de plomb ouais ouais j'ai d'autres choses à faire moi tabarnak elle a aussi mais même en fait j'ai arrêté de faire ça genre 18-19 à un moment donné j'ai eu une conscience sociale qui m'a dit dans le fond je vais juste abuser de ce monde-là pis je leur donne rien en même temps je veux dire la fée elle montre déjà ses boules quand même qu'elle est montrée gratis une fois ouais mais je pense que j'ai pogné un modèle une fois que la fée était rare tabarnak pis triste pis moi je me suis attaché pis fait ok on va juste jaser pendant une demi-heure t'es comme ah pourquoi je me suis pas juste crossé en fait oh non j'ai pris mes pantalons j'ai pris de ses nouvelles j'ai déjà retourné voir ces tels-là c'est pas tué c'est bon depuis ce temps-là t'es sur genre U-Porn Premium pis tu payes des professionnels ah non non moi je suis un gars de douche mais j'en ai déjà parlé ici moi je me crosse dans la douche je trouve ça relaxant je trouve ça nice je comprends je comprends l'idée mais imagination pis c'est comme mon moment je suis plus capable l'imagination ça le fait plus pour moi ah ouais moi ça marche ben non c'est pas vrai ça est arrivé cette semaine pis tu sais à la fin je me le suis noté dans ma tête comme what je me suis crossé avec mon imagination pour vrai c'est genre pour vrai ça arrive plus là ça arrive plus jamais ben tu consommes plus ça tu commences à être capable ben c'est non 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 c'est juste ce style genre je sais pas c'est vraiment plus nice quelqu'un qui me donne tout cul dans le bec quelque chose pis ouvrir 10 000 petites pages pour trouver exactement c'est à cause de la learn qu'on se cross plus avec l'imagination parce que ton t'sais moi ça a dû arriver gros je me suis pas crossé pendant comme 2-3 semaines t'es en barnac 2 semaines 2 semaines je voudrais tuer tout le monde t'es en voyage je t'es en voyage Chris même en voyage après 3 jours je suis rentré non mais t'es en voyage pis il dormait genre dans une espèce d'auberge de jeunesse avec genre but de personne moi je pense que je me mets un 4 ans dans la nuit au pire je me serais crossé ouais les autres ils m'ont tout dit gros t'as tout pendant 2 semaines pis pas crossé moi après 4 jours j'étais déjà des toilettes pis j'étais genre ben oui j'étais genre ben oui ça me réveille je le faisais là j'étais sur la route tout le temps en train de faire des des choses de tu sais d'objets antiques que j'achetais whatever pis genre on était dans la chambre d'hôtel avec une autre personne jumelée fait que ça peut jamais te crossé mais dans la nuit je me réveillais au pire pour aller me crosser wow genre à 2 heures ça me réveillait j'étais comme ouais faut que j'aille me crosser c'est qu'il n'y a pas à me coller c'est plus ouais c'est comme ça ça je vais peut-être prendre une break de 3-4 jours juste pour retrouver l'épuisé ça m'est arrivé mais ça cause ça c'est pas pareil non et moi je l'ai déménagé avec ma blonde cet été pis là elle vient de flasher que je prends des longues douches elle a écouté le podcast elle m'a dit tu t'en vas dans la douche ça va-tu durer une demi-heure c'est comme c'est comme à quel point tu peux me sucer si tu préfères oh wow non mais c'est pas le même plaisir j'aime autant ça me masturber qu'elle coucher avec ma blonde j'aime les deux les deux sont importants pour moi c'est deux trucs complètement différents j'ai besoin des deux c'est cool je comprends t'es un homme qui sait ce qu'il a besoin j'aime ça un homme avec la drive pis une belle barbe aussi un homme de variété des spasmes dans la graine des fois un petit doigt dans le cul ça non ça ça rentre pas non 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 c'est ça tu manques de quoi le point c'est que je pensais à ça tantôt avant que tu viennes me chercher j'ai aucune idée pour toi mais c'est parce que je voulais écouter le podcast j'ai écouté le podcast avec Jeff Mercier pis Mike Ward pis Maxime Martin j'écoutais celle-là pis à un moment donné Jeff Mercier qui dit que l'ecstasy avait peur de chier pis t'as un mec qui dit un cul genre plus jeune il est serré pis là je me disais c'est serré mais si quelqu'un s'est fait déclenquer le trou de cul ça va le déclenquer je sais pas pourquoi je pense que c'était dans ma tête ouais peut-être je sais pas d'après moi c'est un mus surfermé pareil à part ce gars ma blonde a fait un chiffre à un moment donné au bord de la shop je pensais qu'elle a dit elle a chier une fois pis dans les toilettes des gars moi un moment donné je vais aller pisser pis genre deux doudes qui s'enculaient violemment fait que là je suis comme ben je vais aller pisser plus tard c'est malaise je vois les gars sortir pis là je rentre pis ça sent vraiment la grosse marde c'était Jeff Mercier ce gars-là ça puait la chieste pis là j'en ai parlé à 10 membres que je connais qui sont gays pis ils m'ont dit ben c'est clair que le doudes l'a juste trop comme défoncé pis il a chié dessus ça l'a vidé ça fait que là j'avais juste l'image d'une espèce de cul pas un point étang juste rond c'est juste un genre de pfff c'est bizarre comme réaction à fourrer naturellement un cul c'est pas fait pour fourrer ben non non effectivement c'est vrai c'est pas normal comme Matt dit c'est possible mais je sais pas si il y a des animaux qui s'enculent la toilette devait être dégueulasse ah non mais il y a des animaux gays fait que techniquement ouais ouais mais les animaux les animaux sont pas gays ils ont juste ils sont en crise non non il y a des animaux gays ah oui il y en a ouais j'ai mon number de GHB cette semaine était là-dessus mais j'ai l'impression que les animaux ils s'enculent c'est juste non non il y a des animaux gays pis le droit des animaux font pas de sexe pour le plaisir c'est le temps genre un viol ouais ouais un viol l'autre pis t'as le temps maintenant des bébés ben ouais c'est ça qui se passe je pensais pas qu'il y avait une distinction ah ouais non mais eux ils pensaient j'ai quand même lu là-dessus pis ils disaient que quand dans une espèce t'as des animaux gays c'est que cette espèce-là normalement il y en avait trop fait que ça prenait du monde qu'ils se reproduisent pas pis on pensait ça jusqu'à cet été parce que là ça a changé il y a des pingouins en fait non des manchots en Australie dans un zoo qui était gay pis qui ont adopté un oeuf fait que là on sait pas ouais ben il y a un oeuf qui était pas eux autres pis c'est deux morts pis ils l'ont volé non ils l'ont pas volé mais ils étaient là à l'abandon pis ils sont remis à le couvrir pis fait que là tous les scientifiques se sont remis à rouvrir ce dossier-là pis à faire des recherches je trouve que c'est une vision un peu bizarre de comme mettons dans leur lignée ils ont besoin t'sais comme si genre chacun des comportements était directement relié à un besoin qui se faisait sentir dans l'immédiat genre plutôt que ça soit comme juste juste de l'évolution dans le fond t'sais dans le sens que l'évolution ça se passe sur longtemps c'est pas juste comme ok guys et on a trop de personnes dans notre tribu il va falloir que des gars commencent à fourrer tu comprends ce que je veux dire c'est une question d'adaptation ouais je sais mais mettons la théorie c'est la théorie des c'est Dieu c'est Dieu qui veut ça ouais mais je trouve ça bizarrement formulé mais là maintenant techniquement c'est plus vrai à cause des manchots qui ont adopté l'œuf là on met tout ça en question ça embrasse c'est un bon argument pour faire mailleur des homophobes ah ben oui c'est vrai que c'est naturel c'est pas naturel ben Chris ces animaux sont on est tous des animaux il y en a plein il y a plein de balailles c'est sûr eux autres ils ont pas de valeur puis de rien ils le font naturellement puis Chris ils le font j'imagine ça doit être plus naturel c'est qui c'est qui qui disait ça anyway aux gens que c'était pas normal c'est à l'église c'est juste de la tradition judéo-chrétienne c'est juste ça c'est à l'église je pense qu'à la base c'est à l'église je pense que oui parce que même admettons le bon vieux parvient exemple de la Grèce antique avec les bains publics où est-ce qu'il y avait beaucoup beaucoup de sexe homosexuel qui se passait là il y avait des professeurs qui avaient le droit genre en 5 ans ils enseignaient à leurs jeunes ils avaient le droit de fourrer leurs élèves c'était pas mal il se gratte puis tout ça oui exact c'était sur le bon bien exemple il s'est fait tuer entre autres pour ça pour ça il était juste un « mother fucker » en fait il faisait chier tout le monde mais c'était corruption de la jeunesse ah non mais c'était pas à cause du sexe c'était à cause de ses pensées en fait c'était à cause de ses pensées de philosophes il disait qu'il transmettait le savoir en enculant le petit enfant il apprenait les maths mais ça c'est compliqué parce que dans le fond c'est une autre époque je pense pas que c'est l'homosexualité que ça visait plus que le savoir qu'ils transmettaient c'est juste que eux ils pensaient que le savoir se transmettait par la dèche ou quelque chose de même mais c'est fuck ok mais en tout cas ça a pas toujours été mal vu pas dans toutes les civilisations non plus l'homosexualité c'est pour ça mais ça c'est de la pédophilie plus que de l'homosexualité ça oui non mais je veux dire non mais il y avait même dans les bains publics il y avait beaucoup beaucoup d'homosexualité puis il n'y avait rien de bizarre là-dedans dans le temps de Dionysos quand toute la ville était empartie pendant deux semaines dans le bois puis qui est gorgeant un bouc puis tout le monde je connais pas cette histoire-là mais Dionysos qui est comme le dieu des excès mettons dans l'antiquité les romains pour eux c'est Bacchus si je me trompe pas Bacchus ouais c'est ça c'est le même Bacchus Bacchus ça sonne ça sonne en culade je sais pas pourquoi Bacchus Dionysos c'était dieu des excès fait que mettons il mange plus que toi il boit plus que toi il prend plus de drogue il fait plus de sexe c'est comme Jer en fait genre c'est comme il boit plus que Twist plus comme un non mais il faut que tu le clenches Jer il est plus saoul mais il boit pas plus non ouais ouais je sais c'est plus comme un Jim Morrison mettons Jim Morrison tu faisais souvent dire ça que c'était le Dionysos du rock genre ah ouais ok ok je savais pas je savais pas ça les dieux grecs ils étaient les dieux grecs ils étaient encore en tabarnak ben oui c'était à une époque assez hardcore aussi je veux dire les gens étaient peut-être pas stressés ça faisait partie de leur réalité mais c'était un moment hardcore aussi ben ouais tu sais les spartiates t'as dit 312 contre 15 000 bonne chance les gars ils ont pas back down c'est le film ben c'est sûr non 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 mais c'était ça fait pas oui mais le pire c'est pas puissant mais c'est parce que tu sais ils tuaient tous ceux qui avaient l'air faibles dans leur peinture oui oui tu sais techniquement c'est pas loin de ce que Hitler voulait faire tu sais mettons c'est ça oui oui c'est fou quand tu penses que genre dans ce temps-là tu demandes une société genre avec des valeurs pour faire genre c'est plus correct non c'est ça c'est comme le MPP il croche la marde il est trop laid même l'époque des chevaliers mon gars ils tuent les bébés si mettons il y avait je sais pas un pied croche s'il manquait un oeil s'il était juif ils tuaient pour toutes ces raisons-là non mais c'est que Sparte la raison de leur bien donc leur éducation tout était fait en fonction de faire des guerriers puis une armée pour défendre leur idéologie en fait tu sais techniquement c'est dans le temps de Athènes c'est comme les débuts de la démocratie c'est une vraie histoire en passant à 300 pour le nombre 300 contre plein d'eau non mais Sparte en général c'est une toute petite ville puis ça oui ils ont du tenait à des grosses puissantes puis des perses mais mettons qu'il y ait 300 hommes random non c'était l'armée de Sparte avec les piercings qui se fait traîner sur des hommes c'est peut-être dans les les épopées d'Homère ou quelque chose de même il y a comme plein de petites histoires qui sont sorties de ça mais Sparte a tenu tête vraiment longtemps ok genre une grosse puissance dans ce temps-là puis après ça ça a découlé de genre en fait je pense c'est Athènes qui a rejoint Sparte puis la Grèce mais je pense que là je pense qu'ils ont perdu à ce moment-là mais Sparte je pensais que tu disais en ce moment aujourd'hui non 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 là ils ont perdu ils viennent de perdre non mais Sparte tout seul eux ils faillaient bien ok ok ils étaient vraiment comme focussés sur construire des guerriers genre t'apprenais à tuer jeunes à la place de faire tes tables de mathématiques t'apprenais genre si t'es allé tuer un ours sans ça c'est ça dans le film en tout cas je sais pas à quel point c'est vrai mais ils envoyaient les enfants genre se battre contre des loups ouais mais ça c'est l'histoire de c'est Leonidas dans le film mais tu sais souvent que ça existait ça comme dans le film non mais ils se battaient contre des animaux ça c'est qu'ils se défendaient non mais tu sais tu vois avec Habib qui se bat contre un ours ça aide vraiment à entretenir une espèce de mythe par rapport à Habib je pense surtout dans ces pays-là où est-ce qu'ils doivent peut-être quand même pas pire au courant de ces mythes-là pis de ces choses-là ça doit être ça lui donne quasiment une espèce de figure légendaire de comme il s'est battu contre un ours même pour nous autres c'est un vidéo c'était même un vidéo pour le prouver des comme non non ça existe pour vrai mais je veux dire ça réfère à des vieilles affaires pis tout ça je veux dire les grands guerriers qui ont commencé comme ça je l'aime bien cet homme-là sinon Matt je pense que t'avais une petite critique d'album on va jouer en même temps mais il va falloir tu la poches de ton micro parce que je remarque dans le vous faites-le dans le mien là moi je vais l'entendre l'album dans le fond c'est notre abonné de Patreon Nick Côté Nicolas Côté salut Nick je t'aime qui nous a demandé en fait 11$ pis j'avais dit tu peux faire tu peux faire ce que tu veux je pense qu'il faut que tu parles plus fort ouais mais on peut baisser la musique aussi je t'entends bien fait que c'est ça il avait demandé quand j'ai perdu le fil il avait demandé qu'on fasse une critique de son album là ça sonne en temps par temps c'est bon c'est vrai c'est vraiment bon ça pis ben c'est ça ben parce que j'étais pris au dépourvu ah ouais non mais quand on écoute ça on sent que le dos il y a un pénis légendaire ah ouais non mais pour vrai moi j'ai écouté j'ai pas eu le temps de le finir encore je l'ai écouté dans le fond en allant chercher Jeff au métro pis c'est comme une règle il y a comme 20 minutes fait que ouais j'ai écouté comme 400 tonnes pis finalement j'ai beaucoup aimé ça pis je suis pas un fan de métal je vais le faire avec toi Nicolas pour vrai quand tu nous as demandé ça au début j'étais comme j'aime pas vraiment le métal comme ça me fait chier je veux pas genre faire une critique de quelque chose pis dire que j'ai pas aimé ça pour vrai j'ai vraiment aimé ça pour vrai ça sonne as-tu fait écouter ça des chums aussi admettons à Matt ben j'ai envoyé à Matt justement j'ai passé à lui quand j'ai écouté ça ah ouais that's it ça s'appelle comment son album c'est ça l'album c'est c'est ensemble ou ensemble je sais pas comment ça je sais pas si ça ensemble mettons juste pour ensemble c'est Second Night le nom du band Second Night le son est quand même clean mais ça tombe pas dans un métal trop mélodique ça sonne un peu plus hardcore je trouve ouais c'est plus hardcore mais ça tombe pas dans la distorsion tu sais mettons System of a Dawn qui est un des gros classiques du métal moi souvent j'accroche moins j'accroche moins sur les grottés plus mélodiques de ça pis en même temps t'as d'autres groupes comme j'ai pas le nom qui me vient en tête mais que t'as juste trop de distorsion pis là t'es comme Chris ça s'en va n'importe où en live ça doit être bon mais à l'audio il y a juste trop de son pis ça entend pas rien ça je trouve ils sont un bon entre deux c'est vraiment bon ouais genre ça ressemble quasiment à plus comme du lieu mais un peu plus comme du Avenged Sevenfold ouais ouais moi je trouve ça me fait penser à Evanescence c'est pas vrai non c'est pas vrai je trouve que la prod en tout cas juste la prod de l'album genre ça sonne le tabarnak pour vrai je sais pas où est-ce qu'ils ont été faire l'enregistrement pis c'est qui qui a fait de la post-prod pis tout mais pour vrai c'est de la qualité ça sonne vraiment bien nous autres t'as fait ça Nick comment? je parlais je disais tu nous dirais où t'as fait ça ouais ouais pour vrai ça sonne le caliste pis les arrangements sont nice aussi avec les punch pis tout c'est très métal comme on peut dire il y a un vidéoclip aussi qui l'accompagne mais j'ai pas eu la chance de le voir encore pis je sais que vous autres vous jouez de la musique c'est quoi que vous auriez fait différemment là-dessus ah tout on aurait pas fait du métal on aime pas ça moi j'aurais j'aurais mis 3-4 saxophones j'aurais fait un strumming de ska un peu rajoute des brasses ouais 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 mettons le refrain au lieu d'être ouais ouais j'en fais take on me ou quelque chose comme ça dans le fond j'aimerais ça qu'il soit real big fish ouais c'est vrai c'est bon real big fish mec reste dans ta track ça marche bien écoute pas ces deux estis là ça va être un flop et là on fait des covers on a pu tout s'amener notre caliste d'ailleurs ben c'est vrai c'est vrai on se le dit pas assez ça on farm nos yels d'ailleurs si on peut le voir en spectacle on est en spectacle le 26 octobre au méchant de vie tu blagues ça Nick Nick demande une review tu blagues ton bam si tu mets une autre toon de l'album je dois moi j'ai demandé de la voir d'autres reviews veux-tu mettre une autre toon de l'album j'ai envie de l'entendre ah tu l'aimes pas celle-là ben non mais on pourrait genre faire un survol on peut mettre les toons pendant qu'on jouait à notre show ah oui c'est qui c'est comment il s'appelle l'auditeur qui nous a demandé ça c'est Nick Nicolas Côté Nicolas Côté all right parfait c'est le drummer the only devil I know je le connais pas on va l'entendre ensemble je pense que YouTube va pas nous flaguer pour y avoir une autre show ça va être fucking bon il y a des bandes que j'aime bien voir en show je trouve ça chill le chanteur il doit sauter pis tout moi j'hésite à chancer ça à d'autres bandes de dire ah ça ressemble à tel nom ou tel nom parce que tu peux tellement insulter une personne facilement genre ben vas-y tu vois ce que je veux dire mettons tu te dis on dirait pis c'est vraiment pas il voulait notre vraie opinion là-dessus je pense que même c'est que j'en ai pas pour être honnête j'ai pas écouté beaucoup de métal anyway mais tu sais si tu dis mettons genre Rise Against ça se peut que lui fasse ah non je chier toi Chris Rise Against tu sais whatever mais c'est pas Nicolas Côté j'ai un message pour toi si tu veux une bonne review écris à Alex Douville pas à 11 Barnecas ouais on devrait envoyer ça d'ailleurs à Dubré à mes oreilles ouais on devrait nous envoyer l'album pour qu'il le review si ça leur tente de le faire genre ouais j'avoue c'est une meilleure affaire Nicolas Côté ouais ben écoute on a le brolon Nicolas ton son il est bon mais t'es une chouette review non mais en fait t'as trois d'autres qui connaissent pas le métal t'as moi qui en écoute ouais tu sais genre pourrais je pense j'ai déjà acheté comme trois non c'est pas j'ai écouté du heavy metal quand j'étais jeune metal genre M&M ouais M&M avec D12 ouais ça c'est rock ben non mais Nicolas en tout cas tu iras voir ça Dubré à mes oreilles c'est un podcast qui font ça des reviews de Toon pis on va leur parler de ton album on va leur envoyer voir s'ils veulent le review pis si ça peut t'aider on est bien contents mon chum oh yes ben oui techniquement j'ai réalisé sur la page ils ont comme 4600 abonnés fait que je pense ils sont bien partis ils sont mieux mieux que nous en tout cas ben oui c'est ça on aimerait ça que tu fasses un review de notre show de ton album nous donnent des plugs ça serait mal dans une toune cachée allez voir On se beurre le cash te rate papa il dit même pas que c'est un podcast si on est comme quoi On se beurre le cash ouais fais-nous une toune tabarnak si tu screams On se beurre le cash dans une toune pour vrai je te suce c'est le drummer ouais c'est le drummer il pourrait le dire pis le drum il sonne que le câlisse ah c'est le drummer ouais 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 le drum sonne en tabarnak honnêtement souvent c'est comme la voix que je remarque plus vu qu'elle chante mais pour elle là c'était vraiment le drum que je trouvais qu'il ressortait plus pour elle il est tight en Chris man c'est solide c'est vraiment solide pour ça le chanteur il a une voix de cul aussi c'est ça ben c'est ça le restant le restant pas le drum le restant là entre ça pis laisse faire écoutez non c'est pas vrai non c'est parfait on peut parfait merci à nos patrères merci pour la découverte le 26 octobre au méchant de virer tabarnak c'est une joke non mais good job second night allez voir ça les gens qui sont intéressés par l'album qui aiment le métal clairement il y en a dans nos outilaires qui aiment ce style là allez voir ça je trouve que c'est une belle découverte Kevin Kevin Metal Kev asti va écouter ça Metal Kev ben oui tabarnak Metal Kev asti calé salut c'est pas Nivek Kev le dos du What the fuck podcast non non ah non non Metal Kev c'est un gars c'est un autre dos je suis tellement habitué ben c'est à mon tour mon estite plein de merde de corps ah ouais 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 je sais qui on commence il y en a un dans l'épisode avec Christo je pense quand je fais ha gay quand il vient genre émotif il y a quelqu'un qui a mis ce temps là c'est le genre de truc qui m'a fait vraiment plaisir c'est drôle c'est le remarqué ah ouais ouais des fois quand je manque des confiances en moi pis que je plante tout d'une dans le bain vide j'ai goûté ça pis ça me fait bien moi c'est grand tu viens tout le temps exactement il y a un gars dans mettons sur l'épisode avec Dominique Léonard j'ai ma canette de bière qui est comme là pis là tu vois à un moment donné elle bouge tout seul ouais mais c'est parce qu'il devait avoir genre de l'eau non mais tu vois vraiment qu'elle bouge je sais pourquoi elle bougeait parce qu'elle bougeait tout seul la canette genre sur la table elle légit genre je suis de même pis tu vois la canette juste faire comme mettons genre dans le même petit seul pis il fait genre what the fuck ouais pis il a quand même déjà ben ce que je pense encore c'est qu'il y a une petite canette calée pis il y a un ventilateur un direct là ah c'était vide ouais ah c'est ça j'avoue que ça peut être bizarre ben oui pis je pense qu'il y a des fantômes parce que c'est quasiment vide en plus pis que la surface mettons il y a de l'eau parce que mettons elle était bien forte non vous l'avez pas pendant tous les boys c'est à cause du ventilateur la canette était quasiment vide ben c'est ça qu'il l'a fait bouger c'est ça donc vos petites affaires de fantômes là on va retomber sur la planète Terre moi j'aurais peut-être plus dit que c'était genre une cote de pose de pose ah ouais du montage tu sais mettons je suis pas si bon que ça en montage en plein milieu de phrase la phrase elle continue clic ah wow c'est récurrent on aurait fait ça ben oui on aurait fait ça sinon ça fait quand même un bout c'est que t'es pas venu au podcast je me demandais je me demandais pour les fans qui s'ennuient de toi qu'est-ce qui s'est passé pendant ton été ah moi l'été c'était relativement relax j'ai vraiment juste écrit du stock à profusion pour mon GHB tu sais quand j'ai recommencé début septembre j'avais du stock à peu près jusqu'à mi-novembre mettons ah ouais rien de prêt mais juste plein d'affaires que je sais où que je m'enligne puis comment je fonctionne en fait c'est qu'à chaque semaine moi je replonge dedans puis avec qu'est-ce qui se passe dans le monde je le modifie qu'est-ce que j'ai envie de dire puis l'extra de stock je le transfère la semaine prochaine puis ainsi de suite tu sais comme quand t'as eu le speech de Greta la journée de mon show j'étais comme c'est clair que je vais genre rire t'en parles c'est pas beaucoup de temps pour l'écrire par exemple ah ça s'est trouvé assez vite c'est tout le respect que j'ai pour Greta tu sais moi je la trouve tellement jeune pour être juste poussé dans la fosse au lion que je trouve ça limite triste un peu mais en même temps tu sais je pense que elle est là elle est là c'est incapable de prendre la position non non mais elle honnêtement je pense qu'elle est là pour les bonnes raisons puis c'est ça qui compte mais tu sais 16 ans elle devient une personnalité super publique avant d'avoir trouvé sa première sa personnalité à elle parce qu'elle parle fort les otisistes en ont pas les otisistes en ont pas les otisistes en ont pas puis il fait que le monde ils ont après d'avoir beaucoup de monde mais là dessus ça c'est sûr parce que tu rentres vraiment dans l'orgueil du monde tu sais n'importe qui de 16 ans qui vient me dire comment faire mes shit je vais faire hier ça va là mais en même temps t'as même pas de job mais en même temps on devrait pas parce que tu peux avoir 16 ans non je disais pas ça de même elle en particulier elle est pas mal c'est juste naturel sauf que tu sais moi être elle mettons j'aurais entendu au moins d'avoir 20 tu sais va pas plus loin ce que je voulais dire en fait c'est que Vic c'est dans le fond elle était rentrée dans des médias parce que comme je dis à cause de son âge tu sais bon Chris elle a 16 ans pis elle a caché ça pis du monde de 42 pis on va pas avoir caché c'est pour ça qu'elle c'est pas ce que je peux faire en tout cas c'est même que je l'ai vu en tout cas pas qu'elle t'a apporté en tout cas j'ai pas rentré mon cul parce que j'ai regardé non mais c'est Greenpeace qui la pousse pis ça c'est pas caché c'est ultra assumé pis eux ce qu'ils ont voulu faire c'est faire comme parler la jeunesse c'est le seul message Greenpeace c'est assez extrémiste là-dessus ça aurait été plus fort le message s'il avait pris une trisomique plutôt qu'une autiste mais ça c'est est-ce vraiment autiste elle est Asperger elle est dans le spectre elle est Asperger on est tous autistes à New York ben oui ben oui mais bref quand ça s'est sorti à GHB qu'il y a une soirée du mot pas propre que je peux traiter de sujet délicat sans être délicat c'était clair que j'allais passer les gens s'attendent à ça clairement le plus c'est que j'ai même pas été si loin sur elle c'est le genre de gars que je pourrais dire ici je disais que si elle voulait vraiment incarner le changement elle aurait commencé par changer de nom Greta c'est quoi ça tu sentis que la madame elle va être chiante genre moi je m'appelle Greta pis j'aurais pas fait ça comme ça pis d'autres affaires je le ramenais un peu plus tard genre film pas le show ça me tente pas d'avoir Greta qui vient cogner chez nous pis qui est comme how dare you c'est même pas si hard mais c'est comme ça vient de se passer je vais puncher un peu dessus pis j'aurais aimé mieux qu'elle ait un accent irlandais are you fucking toi mais l'accent suède c'est pas pire qu'est-ce que tu veux dire par là c'est-tu de pédo il veut dire qu'il aime le hit attend c'est escaladé vite en Assy gros en 2019 si ça arrive comment ça c'est pas pédo c'est un détournement de mineurs par exemple c'est un détournement de mineurs c'est pas pédo c'est moins grave je suis motien comme GF c'est moins grave mais bref tout ça pour dire que GH le stock que j'ai écrit je rentre dedans chaque semaine pis je le remodifie comme la semaine passée j'ai parlé de l'homosexualité des animaux pis c'est juste un flash qui m'a popé genre au début de la semaine pis c'était pas penteur de ça que j'avais prévu fait que je l'avais prévu je l'ai transféré à l'autre semaine pis c'est pour ça que je travaille tu vas dire que j'étais moins dans la fin d'actualité pour m'en parler l'autre semaine après mais j'aime pas trop ça faire de l'actualité sauf quand c'est vraiment partout pis mettons quand je fais de l'actualité en fait cette année mais l'année passée j'avais un retour dans le track je faisais qu'est-ce qu'on appelle les nouvelles GHB pis mettons je prenais toutes les tragédies dans le monde pis je faisais que des jokes too soon là-dessus c'est comme il y avait eu la cathédrale qui a brûlé il y avait eu une autre affaire une autre affaire j'étais comme ok là j'ai assez de stock pour faire quand même un bloc là-dessus pis tu sais c'est vraiment il y a le jingle de TVA Nouvelles genre ta 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 bonsoir bienvenue aux nouvelles GHB des nouvelles à la con j'allais faire un bye-bye GHB ça serait malade ouais ben là si j'ai pas c'est beaucoup de stock quand même pas des sketchs vidéo ouais mais je vais pas dire faire des sketchs vidéo nécessairement mais j'ai pas une revue de l'année par bye-bye ça pourrait être une bonne idée au retour en 2020 mais qu'est-ce qu'il voulait dire en fait par bye-bye je pense je vais pas parler pour toi mais je pense qu'il voulait dire je pense qu'il voulait dire qu'il voulait Isaac qui se donne des claques sur les boules ouais Isaac quand il est là dans Carole et Manoune ben oui ça c'est un duo qui est très mythique de GHB quand eux ils viennent ils sont pas encore revenus cette année mais à un moment donné ça va se citer ils vont venir une ou deux fois c'est le genre de truc qu'il faut qu'il reste rare ah ouais ouais ça reste de temps en temps ouais ouais ça explose comme ils sont là ça fait genre oh shit mais c'est vraiment les bêtes de foire là ils sont venus à Grimby puis tu sais t'es Isaac doit être t'écure ben Isaac mélanger le bête pour dire son nom complet oui ben oui j'avoue je t'ai pas dit mais mettons comme acteur comme comédien il est solide en estime même pour puncher ces textes là pour lui c'est tellement juste du gros fun parce que c'est que des gags de genre ah Chris je me suis foulé un toton c'est tout ultra genre semi-facile mais les personnages sont tellement agrodesques t'as pas le choix d'être fessé par ça dans la face Chris il a fait un striptease il est gros salut les chums oh wow t'sais puis leur walk-in je me rappelle c'est moi qu'ils avaient trouvé il rentre sur Sweet On Cherry Pile c'est leur walk-in parfait tu as été content t'as été name drop à ce que tu l'écoutes ces semaines ouais j'ai entendu j'ai écrit à Frank pour le remercier puis je trouvais ça bien ce matin en fait le pire c'est que j'avais un petit doute que ça allait arriver Frank c'est vraiment plus l'image de GHB aux yeux de plusieurs personnes je me disais que Mike allait y parler puis qu'il allait dire qu'il me l'a donné mais j'étais content du name drop puis de la petite blog ça peut peut-être ça peut peut-être faire une différence il aurait pu dire que c'était tout les mercredi soir à la mardi soir à la brevoire mais il l'a dit je pense je ne sais pas est-ce que c'était à la brevoire ou c'était notre place avant dans le temps de Frank Grenier c'était à l'hémisphère gauche les lundis c'est la crise de mer dans l'hémisphère gauche la soirée dans ce temps-là était mythique à ce fuck puis je l'ai bien repris je suis quand même vraiment fier de ce que j'ai fait le public trip autant les anciens réguliers qui capotaient sa soirée que les nouveaux les humoristes ils ont du fun mais à l'hémisphère gauche c'était un autre vibe moi je prends des réservations je soldate la place mais mettons à l'hémisphère gauche le monde faisait la file à partir de 6h pour rentrer après j'étais à 9h Frank a soldat le club soldat deux fois pour GHB je ne suis pas encore rendu là je fais bien ça ça va vraiment bien mais je ne l'ai pas il a fait ça pendant 5 ans je n'ai même pas fait un an encore ça va bien tu soldates pareil ta place c'est cool il t'a donné les clés d'une business qui marchait déjà bien je pense il m'a bien coaché pour bien l'entretenir il m'a expliqué s'il y a de la merde toi tu t'assures que tu dises que c'est un concept qui n'est pas pour choquer le monde on fait juste revenir à ceux qui comprennent puis qui apprécient ce genre d'humour là après ça si tu n'es pas content viens m'en jaser je vais te rembourser si vraiment tu es choqué ça n'arrive pas à faire une show que je t'ai vu rire tout le long puis tu te dis ah non je ne suis pas content non non en même temps il ne veut pas quitter c'est comme son bébé ou ça en même temps ce show ben oui c'est un peu ça qu'il a mis il ne veut pas si il te le donnait à toi parce qu'il voulait que ça continue ça en même temps il aurait juste de faire qu'il arrête il était rendu dans une place dans sa carrière que ça ne tentait plus de le faire je pense que je pense qu'il hésitait entre moi puis Jesse Ché si je ne me trompe pas une chance qu'il n'a pas pris Jesse Ché c'est ce gros port non 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 en plus il ne m'a pas dit sa cape je ne le connais même pas ça aurait marché mais le plus il a demandé à Jesse Ché avant moi Jesse Ché a dit non parce que cette saison-là il a dû mettre à Saint-Lazare il y a une couple de trucs juste pour rire à Saint-Lazare oui genre chez chez Maurice chez Maurice quand même ok ok c'était comme weird de gérer ça parce que c'est quand même de la job à gérer quand tu as d'autres affaires importantes à gérer aussi c'est peut-être de trop après ça Jesse Ché ne voulait pas il me l'a passé à moi puis j'étais comme moi j'ai demandé à 24h pour y passer j'étais pas sûr parce que c'était tellement mythique d'un je ne voulais pas être le dude qui tue GHB puis après ça j'étais comme bon là au point de vue de carrière à quel point ça va me nuire ou m'a aidé parce que même Frank je pense que ça avait pu y nuire genre ouais mais moi je me suis dit il te l'a donné ouais mais ça lui a nuit selon lui entre guillemets moi je pense ça lui a quand même aidé puis en plus cette année il avait son premier gars là juste pour rire il avait son show fait qu'il a comme battu les sentiers pour moi il y a le page qui disait ça que le premier qui ouvre les portes c'est jamais celui qui en profite c'est GF Dénommé c'est ça qui disait il y a le page c'est exactement ça fait que je me suis dit tu sais Frank il a comme tout ouvert pour moi il y a quelque chose de possible que je ne serais pas tout le temps écouter genre le dude de GHB puis même à ça dans la vie je ne fais pas juste du stock pas propre je fais qu'est-ce qui me fait rire que ce soit le genre de special que j'avais fait comme best of GHB j'étais comme des jokes de pédophiles puis des jokes de bananes moi tant que ça me fait rire je vais le faire que ce soit n'importe quoi je vais non c'est bon as-tu des humoristes qui reviennent souvent as-tu des humoristes chouchous ah ben oui dans les chouchous j'ai vu un jeune que je ne connaissais pas tu tombes à peu près exactement sur la question je m'en avais posé ah pour vrai chacun son tour dans les chouchous je te dirais qu'il y a un Simon Trottier c'est de chauffeur ah oui ok ok je cherchais mais il fait des choses celui-là aussi mais dans les chouchous c'est comme un des chouchous par excellence ok 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 le monde l'aime vraiment beaucoup puis à chaque fois qu'il y a avec ses anecdotes ses anecdotes genre la plupart des anecdotes qu'il a raconté quand il était venu ici ça fait longtemps quand même c'était comme les meilleurs anecdotes j'avais entendu une magie à chaque fois c'est un raconteur incroyable sincèrement même à GHB quand je dis son nom dans le mic il y a une espèce de petite euphorie qu'ils sont vraiment contents de le voir sinon j'ai Simon Boisvert aussi lui il est venu vraiment moins souvent il est venu une fois chaque saison à date parce qu'il chronique au West Shefford aussi ok souvent je sais qu'il y a un autre show là selon le pacing que j'ai je sais que lui j'ai pas le choix de le mettre en deuxième partie si ça ne fait pas il ne vient pas mais il est dans le show qui rentre le plus fort à GHB sinon j'ai mes chroniqueurs mettons Faf Marie-Pier puis maintenant Charles Deschamps ah oui ok parce que Faf il commence à être vraiment occupé dans le coin de Québec ah oui Charles Deschamps c'est comme le chroniqueur qui est comme le chroniqueur sniper back up ça me connait quelqu'un c'est quand même drôle qu'il soit chroniqueur puis que les gars il a deux bords ah ben ouais mais mettons dans l'humour noir je sais qu'il n'y a pas de misère à écrire du stock de prêts que mettons que je sais qu'un de mes chroniqueurs annule la dernière minute il y a du stock de prêts genre il va être ready ça me prenait quelqu'un de sniper un peu comme ça ah c'est cool c'est cool ouais ok puis c'est nice c'est si honnêtement parce que genre vous êtes probablement la seule soirée que genre le monde nomme pas par la soirée à telle bord ah non mais c'est un concept c'est les soirées du mourgé on peut en faire partout puis ça a été ça avec la Brevoir je m'entends super bien tu sais on a des bons prix le staff il est fucking cool avec le public tu sais ils feront participer le monde Max paye des shots à tout le monde je sais pas tout le staff fit puis eux sont contents tabarnak qu'on soit là parce que techniquement on a un petit peu moins de monde que les mercredis à la Brevoir parce que moi ma crowd est plus vieille moi je veux que tout le monde soit assis ton capacité de la salle à la Brevoir avec du monde debout c'est 140 moi je drop ça à ça non mais les mercredis c'est plein avec du monde debout mais le monde veut ça en même temps pour du stand up ouais mais il y a une espèce de petite euphorie sur le crowd plus étudiante c'est des jeunes qu'ils s'en crient s'ils vont ils sont au bord ils font clapper le monde des mains puis le chat dedans ben à la fin à la Brevoir c'est un club comment ils peuvent faire ça mais moi je veux que tout le monde soit assis ça fait que ça saut de l'ordre pas mal à ça ça peut mettons que tu veux être debout puis ça te dérange pas la fille de la porte va te dire alright mais là il n'y a plus de place tu vas être debout mais tu sais mon monde le plus vieux qui vient à GHB il a comme 60 ans je ne le vois pas lui debout avec 140 personnes autour c'est plus du 25-35 qu'une crowd étudiant je n'ai pas de prix étudiant parce que je suis à côté de l'UQAM ça ne me tente pas d'avoir quelqu'un qui dit hey t'as dit ça puis c'était pas gentil non non si tu veux chialer paye le prix des adultes c'est quoi c'est 5 piastres 10 piastres avant c'était 5 piastres à l'hémisphère gauche mais je pense que l'hémisphère gauche donnait le prix du show à Frank puis Frank s'arrange avec la porte après ça pour que ça paye à lui sauf que moi la porte ne paye pas non mais maintenant oui parce que première saison ils ne me donnent rien là eux ils me donnent un 85 par show qui paye presque le tech mettons mon tech il coûte 100 piastres c'est Chuck puis GM DJ GM qui fait l'Isabelle à la Brevoire aussi super bon tech moi je trouve c'est mettons dans les gros tech du mot t'aurais genre Chuck GM Nick Provo puis Chris là j'ai oublié son nom mais c'est lui qui fait le son à Dave Goddard je vais s'appécher j'ai oublié son nom Jeff il avait passé à son podcast je pense pas Jeff mais je pense pas à son podcast avec Nick Provo Jeff Goujon ça se peut je pense que je vais attendre je pense que c'est Marc ou je sais pas quoi genre Marc mais bref c'est pas si grave que ça je vais le trouver 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 son nom y'a-tu des morts à GHB ouais y'a-tu ça des morts à GHB c'est jamais arrivé mais moi dans le temps du Saint-Cyboire y'a déjà une fille qui a perdu connaissance pendant mon number on dirait Elvis tabarnak la genèse ah non parce que ça allait pas bien déjà ça allait pas bien elle qui se pète la tête de sa table puis qui tombe par terre c'était un beau fiasco sur ce show-là je me rappelle bien il y avait comme Phil Roy Guillaume Wagner Ben Lefer puis Steph Poirier moi ça se passe pas bien puis que la fille perd connaissance ça avait pas d'alors ah shit mais ça m'a marqué je l'ai vécu après puis je me rappelle dans ce temps-là parce que moi j'étais comme dans les seuls kids d'humour dans ce temps-là genre c'était pas cool être un jeune humoriste ouais ouais le monde me disait genre t'es qui t'es Chris puis dans les seuls genre qui me respectaient c'était genre Guillaume Wagner qu'il me disait il me donnait il shootait plein de conseils puis je suis sûr qu'il s'en rappelle même pas ouais ouais c'est à quelle année ça c'était genre 2009-2010 ah Chris si je me trompe pas ok dans ce coin-là puis Guillaume Wagner t'es comme ben ouais on sent Chris t'es là t'es monté sur scène t'as fait tes affaires ça a été de la merde mais c'est pas grave man travaille tes trucs puis fais telle affaire telle affaire il était comme ok là t'as peut-être perdu la sympathie du public parce que t'as parlé de telle affaire mais là t'as eu l'air un peu de toi puis t'sais me donnait vraiment des bons conseils qui étaient vraiment hot en fait ok puis le taux de révision a l'air payant right ben ça te donne un capital de sympathie ça c'est sûr puis tu te réinvestis en fait c'est dans le but de réinvestir tout le temps genre un peu de réinvestir qu'est-ce que tu veux dire ben à l'instant si tu veux te ramasser sur un capital de sympathie ah oui puis tu le réinvestis dans un gag mettons où est-ce que tu peux niaiser la crowd ou niaiser quelqu'un sensible genre c'est ça ben oui exactement ça tu parles un peu de toi mais en général sans faire de l'autodérision si tu parles de ton point de vue sur telle affaire selon le gag ça va passer ok ça prend un bon gag c'est ça faut que ça soit drôle t'sais moi j'ai à date une espèce de vibe que j'ai sur scène c'est que j'essaye de la crowd comprenne que je niaise ouais ouais t'sais peu importe c'est quoi que je dis je le dis parce que je niaise puis ça me fait rire il y a pas je cherche pas de message t'sais tu peux tu peux en trouver un mais t'sais mes messages je les mets pas de l'avant si tu peux cacher certains messages c'est comme genre un gag un gag de barbe un moment donné qu'il y a un petit sur-enchaire de gag genre de protection animale que tu me suis tellement pas mis de l'avant sur le spot puis tu vois ça tant mieux pour toi mais sinon moi je voulais vraiment juste faire rire avec le gag ouais ouais ok 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 je comprends ah c'est cool sinon t'as eu la chance de rencontrer Bruno Blanchet ah c'est cool ben honnêtement mais c'est pas grave je suis pas bon d'être ben non non c'est pas grave c'était juste drôle ah c'est cool je suis désolé je suis un peu hangover ouais ça t'as eu la chance de rencontrer Bruno Blanchet ouais ah ouais c'est chanceux t'as eu une question sur moi ça soit parler de Bruno Blanchet mais mon suration j'ai d'autres questions sur toi non non t'as une bonne question je veux parler de Bruno Blanchet non non mais je veux savoir comment tu l'avais vécu par rapport à ça pas ce qu'il sent ben non qu'est-ce qu'il sent il sent la bière ok non non il aime bien il se lever le coude non mais oui je l'ai rencontré aux soirées douteux pis pour vrai il est comme d'autres sur une machine il a un cerveau comique qui se peut pas t'sais comme Marie-Pierre était sur le show aussi parce qu'il a des chroniqueurs à l'adulteux pis juste elle a dit comme gag son pardon de gag là-dessus c'est qu'elle parlait des lettres genre de de plainte de voisins mettons que tu retrouves genre collés à ta porte de genre hey s'il vous plaît pas faire ça pis il y avait une des affaires qu'elle a trouvée sur internet que c'était comme merci à la personne qui a enterré son dildo dans ma cour pis t'as Bruno Blanchet qui s'est levé qui a dit ben non c'est pas comme ça qu'on plante des graines mais t'sais juste du tac au tac pis t'es comme wow pis j'ai jasé avec et après t'sais on a pris une petite brosse ensemble pis il m'a donné juste un cours de stand-up de genre ben ben pas t'sais j'avais fait de stand-up mais genre de comédie ben parce que moi je faisais une première partie avant ça pis à douteux comment tu gères la crowd c'est qu'en première partie personne n'est attentif tout le monde se commande des affaires fait t'sais moi je le rends dedans je sais comment cette crowd marche pis lui il m'a juste dit t'sais faut que tu commences plus long genre parle doucement dans le milieu pis à un moment donné bam explose pis c'est le genre de truc que je savais mais je trouvais ça nice pis c'était un moment comme ça dans mon anime du lendemain pis oui ça a marché ça a été malade c'est quand même drôle que le gars ait jamais fait de stand-up de sa vie pis ouais mais t'sais il connait la comédie ouais 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 je suis d'accord il aurait pas pu m'enseigner comment écrire un punch mais au niveau de comment agir pour que ça soit drôle c'est attirer l'attention dans le fond c'est tout un peu le but genre de son affaire ben c'est pas attirer l'attention c'est vraiment juste jouer avec qu'est-ce qui sort du micro jouer avec le son plus qu'attirer l'attention ok fait que oui dans un sens t'sais le stand-up c'est qu'attirer l'attention sur des affaires pis essayer d'avoir un effet de surprise là-dedans fait que tu disais l'attention est là mais le punch est ici c'est comme de la magie si on veut mais sinon lui c'était vraiment plus dans le beat de la voix pis ça c'est le genre de truc que je faisais des fois sauf que là je l'ai vraiment fait en l'exagérant pis ça a marché je me rappelais pas c'était quoi c'est souvent un gag trop wrong pour que je le dise sur internet que c'était à GHB ben ben non je me rappelle pas c'est quoi mais c'est sûrement trop trop bêtis il y en a que je peux dire trop wrong pour internet ouais ouais ah ouais mon dieu t'as-tu genre pissé sur une femme non je suis pas Lenny Bruce est-tu quelqu'un qui a fait ça pour vrai Lenny Bruce back in the dead ben pas sur une femme mais back in the dead j'en parlais avec Marco dans le chat tantôt mais ouais Lenny Bruce m'a emmené il se faisait poser des questions par un journaliste pis il trouvait que c'était une entrevue de marde fait qu'il a sorti sa yonne pis il a pissé le dessus tabarnak il a le même niveau d'insulte qu'un berger allemand c'est une moufette c'est la prise de la moufette quelqu'un ne dérange pisse dessus il va te cacher j'ai raison que j'ai vraiment peur des moufettes ah ben oui j'étais chez nous c'était sur mon patio pis j'ai vu une moufette genre passée pis j'ai ah freak the fuck out je suis rentré chez nous mon gars j'ai claqué ben oui parce que c'est la pire méthode de défense parce que tu sais mettons n'importe quel animal que ce soit même un loup ou un ours whatever tu lui fais peur il va s'en aller là tu lui fais peur elle va te pisser dessus ou pisser partout non mais tu sais mettons tu veux qu'elle part toi si tu fais genre bang hey va-t'en pis même si ça te pomme pas ça va puer partout le truc c'est de décollisser ouais mais quand t'es chez vous ou en camping c'est difficile ferme la porte aussi non mais moi j'ai c'est ça l'anecdote qui m'est déjà arrivé en camping un moment donné pis pas du vrai camping moi de l'heure je déteste le vrai camping je déteste encore plus le style camping de fond cours d'autoroute de style on vient au camping du sablon pis camping d'autoroute du sablon sans sablon on arrive là de un le d'autre veut pas nous vendre du bois parce qu'il est proche de 10h pis on a pas le droit de faire de feu après 10h c'est comme à 10h t'es en train de faire du bruit genre non t'es en train de faire de feu tu peux faire du bruit mais pas de feu mais c'est dans le camping pas de feu il fait qu'est-ce y'a pas de lumière c'est pas du cas c'est pas le droit de lumière bref moi je suis déjà fâché mais je suis comme regarde on va faire un feu pareil on avait mangé du McDo fait que je suis comme Chris on peut on pomme un peu de bois on met le restant de McDo là on part ça en feu sauf avec toute la graisse de McDo ça a attiré plein de moufettes c'est sûr ça a attiré des moufettes en table maintenant qu'à un moment on est sur la table là tranquille je sais que mettons ma blonde voit une moufette elle va crier je suis avec une autre fille que je me doute qu'elle va crier je vois la moufette moi je veux juste partir je m'en vais plus loin je veux pas gérer ça je veux pas la moufette là tout le monde je peux être mais là tu sais la moufette elle elle reste là elle a comme catché qu'elle a gagné là on essaie de faire des affaires parce qu'on veut pas genre faire peur pis qu'elle pisse sur nos tentes pis que nous on dorme dans l'estime de jus de moufette pis finalement le seul truc que j'ai trouvé après vraiment longtemps de réflexion au début on progressait doucement genre qu'on reprenait notre terrain pis finalement j'ai juste avoyé pis le chien est parti j'étais comme il est parti pis là je me suis dit alright je vais être comme un chien toute l'autre j'ai pissé partout autour à chaque fois que j'avais en pissé j'ai fait un rond autour de nous wow wow j'ai été élevé par des chiens mais ça servait à quelque chose on dirait à tabarnak c'est moi mouglé à tabarnak il y a juste un chien mort dans le ciel qui t'a regardé pis qui a fait un signe de taille c'est moi c'est lui qui a le fait dad's the ship c'est ton c'est ton ben Kenobi c'est vrai on dirait c'est quoi bizarre des tortues ninja l'homme chien lui il mange de la lasagne c'est le gars qui a remplacé Peter Criss mon chum sinon j'imagine tu vois-tu une augmentation de ton fanbase depuis que tu es GHB genre ton nom j'imagine ben oui pis non mais mettons moi je trouve que humour GHB pis moi c'est deux trucs qui sont pas loin mais qui sont un peu différents j'essaie de ne pas me mélanger les trucs jamais je vais prendre la page d'humour GHB pis la mélanger avec ma page ouais ouais c'est juste mec si j'arrête de faire ce concept là je vais le passer à quelqu'un qui le mérite ouais mais oui ben n'importe qui que je trouve que ça fit pis je vais faire ultra attention comme tu sais le running dag c'est que je m'occupe du bébé mort de Frank fait que ce bébé mort là je vais le passer à quelqu'un qui va pouvoir vraiment bien s'en occuper ouais ouais mais je suis pas encore rendu à le passer mais oui dans un sens il y a du monde qui me suive un peu plus pis qui s'intéresse quand même toute cette base de fans là ils vont me suivre pis je m'arrange vraiment pour être mettons qu'encore j'anime le après-show je m'arrange pour vraiment chiller avec eux pour vrai moi je les vois pas je les vois quasiment comme des en fait comme non mais genre je les vois comme des amis mais genre juste que je vois pas tout le temps après les shows je chille avec eux il y en a plein qui me donnent des chocolats aux potes tout le temps on m'a donné des bombes puantes les bombes puantes j'ai les ai ici qu'est-ce que c'était drôle de cadeau on m'a dit tiens on va dans un fucker on va dans un parc mon chum j'arrive plein d'enfants dans un parc non mais plus dans un commerce qui va me faire chier un moment donné un commerce qui m'énerve un moment donné c'est la pire affaire tu lances de quoi qu'il est en feu les gens sont comme une bombe c'est pas en feu non mais c'est juste la mèche qui brûle non mais c'est au soboué est-il mon sac est-il il y a des noirs qui habitent là-bas c'est juste du cul ben non il y a des petits pioles moi c'est un petit sac en fait ça j'en avais quand j'étais petit tu pètes comme toutes les petites billes après ça tu pètes la grosse bille oui c'est ça ça fait un mélange chimique ça pète ça pue ça explose oui oui c'est le classique il y a plein de petites affaires tu pètes ça c'est ça c'est le classique c'est au primaire aussi c'est bien bizarre comme cadeau t'as jamais vu ça t'as jamais vu ça non non tout le monde avait ça non j'ai jamais vu on les met en feu on va jouer au poker on fera péter ça tantôt oui parce qu'on a tourné de poker tantôt ah ouais ça joue au poker oui oui on a joué en tabarnak t'es genre peut-être 6-7 ans à jouer comme 4-5 fois t'es-tu bon genre parce que t'es tellement pas poker face moi c'est la raison pourquoi je suis pas bon ben ça dépend si Marco commence à y parler le monde commence à y parler des fois il va donner des indices avec sa face un peu sinon non pas tant que ça ok non toi tu dois être bon toi t'es bon moi j'aime ça mais je suis pas particulièrement excellent mais j'aime ça mais quand je sortais mettons j'allais j'allais sa réserve en général je sortais qu'en gagnant des soirées je sortais mettons 600 piastres d'une soirée ça marche ça marche mais je suis vraiment pas le meilleur joueur au monde c'est bon c'est la question honnêtement j'aime pas tant aller au casino genre le gambling m'intéresse pas nécessairement mais le poker je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est un game stratégique aussi dans le fond tes jetons c'est des armes pour faire parler le monde si on veut t'essayes d'aller récolter de l'information en train des bets du coup tu comprends ça honnêtement c'est genre ultra stratégique comme jeu c'est vraiment c'est genre je vais lui demander parce que lui c'est un gros joueur de poker vraiment ça j'en ai déjà parlé ici aussi celui qui avait gagné le dead beat le bad beat au casino celui qui avait gagné 450 000 piastres qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec lui il joue encore au poker mais je veux dire son argent il a fait quoi il l'a réinvesti dans le poker il joue online je pense il l'a réinvesti dans le poker je sais pas genre d'autre brett avec l'argent je sais pas s'il a investi dans quoi que ce soit j'ai l'impression que c'est le genre de personne qui devrait qui se ferait comme un fond pour le poker mais c'est clairement ça parce que mettons lui à ses yeux l'argent pas de valeur l'argent c'est des jetons pour lui il a eu du cash ses deux parents sont ultra riches mais lui pour lui il s'en crie c'est le genre de doute mettons qu'on l'a vu d'ici il va arriver c'est en costume de bain puis en camisette c'est pas le genre de doute qui va flasher avec son cash mais il y en a mais il est ultra smart comme d'où mais sa job c'est jouer au poker tout le temps puis là le fait de gagner ça c'est donner accès à des tournois que c'est pas tout le monde il est vraiment engagé un peu par le casino pour jouer au poker il a l'uniforme il est commandité je pense que oui mais c'est un gros joueur lui il a lu là-dessus il a étudié ça souvent moi je parlais par contre ici en plus il y a un livre là-dessus c'est comme la mec mais tu sais comme mettons lui il se fait des personnages quand il va jouer à une table selon des soirs des fois il est le dos de party il est comme alright let's go puis il boit genre des jeunes crissement pas fort puis il est zéro sur le party il fait le dos sur le party des fois il fait le weirdo des fois il fait le rookie des fois il est juste normal des fois il est costumé il est genre il y a une casse de bain puis t'es comme mais quand t'es bain quand tu joues quand même pas mal tes voix genre tu sais ça m'a déjà arrivé justement d'être choix au casino où c'est la réserve indienne je me rappelle plus puis là t'as un dude qui arrive qui a l'air genre tu sais du gars qui s'en calisse le plus puis je le vois genre tu sais je fais comme un raise sur quelque chose ou whatever tu sais un tight spot puis je le vois comme prendre genre 15 secondes d'être sérieux puis vraiment d'analyser à la main je suis comme criss c'est une nièce depuis le début c'est ta tabarnak là c'est sûr qu'il le sait c'est-tu qu'est-ce qui arrive je sais ça il prend 30 secondes de faire son move parce qu'il calcule ok c'est quoi que moi j'ai batté au début puis blablabla puis analyser mes bets je suis comme hé il mièce depuis le début c'est ta tabarnak là mais c'est ce qu'il fait c'est sûr ah t'as un Mitchum qui fait tant ça j'en sais quand il fumait du weed il fait semblant qu'il comprend plus rien c'est-tu qu'il t'encule genre t'as jamais remarqué ça quand il est joué mon gars là genre tu sais il est pas si loud que ça normalement quand il est joué quand il fume du weed mon gars c'est comme hé tu comprends rien mon chum j'ai une foule c'est comme il y a comme un peu de comédie là-dedans tu t'es hôte non 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 mais il y a des façons aussi de regarder la posture des gens comment ils se tiennent par rapport à à tout ça tu sais c'est genre il y a plein de trucs que tu peux lire sur une personne à une table de poker ça a bien plus de dimension que juste ok ben là j'ai telle carte espérons qu'il sorte telle affaire c'est fucking c'est vraiment une bibitte intéressante c'est vraiment long puis c'est dur à apprendre aussi as-tu des questions pour moi Marco pour la JF participer ouais t'as crise de chemise quand même si t'as change mais que j'en lave bien joué bien joué je sais que t'es pas un gars qui voyage si t'avais mettons une place où tu vas aller c'est où moi j'irais au Japon au Japon hein ouais j'irais au Japon ben ouais en fait j'ai un peu la chienne de voyager c'est quelque chose d'un peu inconfortable pour moi mais ouais le Japon c'est juste comme c'est dépaysant mais aussi la culture japonaise c'est vraiment nice puis le monde qui se pong c'est vu dans le métro non je trouve que ping-pong c'est en Thaïlande il y en a aussi au Japon probablement probablement mais j'aimerais ça aller voir t'imagines-tu aller genre voir mettons je sais pas ils doivent avoir un Nintendo Store ou genre tu sais ce genre de shit moi c'est ce que je voudrais aller voir des trucs de manga ou whatever genre ouais ça c'est ce que j'aimerais le plus toi Matt si t'avais une place où tu vas aller moi honnêtement je je sais pas j'ai fait peur parce que je voulais aller honnêtement mais je peux aller non mais non il y en a qu'une tu peux y aller c'est la seule place pour aller bonne question j'aimerais ça aller à Alaska une place fuck-out Alaska d'abord mec en Plattsburgh c'est celui-là en Alaska que si tu deviens citoyen ils nous donnent 1000 piastres ou c'est juste dans les Simpsons moi ma référence c'est vraiment les Simpsons il y a pas longtemps mais ouais ça serait ça ouais hey by the way vous avez-tu vu il est sorti hier vous avez encore le vu mais vous avez-tu vu le film de Breaking Bad il est sorti hier non le film de Breaking Bad non je l'ai pas vu moi j'ai vu qu'il est sorti aujourd'hui il est sûrement sorti hier mais moi je l'ai pas spoté aujourd'hui puis je m'en venais ici ça je me suis dit j'ai rien fait hier c'est Netflix qui a produit le film ouais la série Breaking Bad me semble c'était une production sur Netflix à base non mais genre ça finit par là je pense ça c'était HBO c'était pas non ça a jamais été HBO non Breaking Bad c'était AMC AMC je connais rien là-dedans pour être honnête j'ai juste j'ai pas de quoi j'ai vu c'est à chez les droits jasmine salut jasmine tu m'as manqué il me parle tout le temps de toi ouais quand il est dans la douche surtout c'est ça qu'il dit la fois qu'on s'est vu en fait tu m'as fait un livre c'était cool cool ah ouais le matin c'était un petit matin ensoleillé ah je le sais on enchaîne tu tabarnak ça fait longtemps que je suis venu moi je suis sur XT on fait 4 heures d'épisode on fait 4 heures on fait 4 heures on fait pas 4 heures parce qu'il faut que je fume une smoke ah ouais ok on a pas besoin de toi dans le show tu comprends-tu tu sais pas à quel point t'as besoin de moi c'est chez nous c'est mon podcast ça a pas changé c'est ta blonde aussi si je me rappelle bien c'est ma blonde aussi mais en fait non c'est pas ma blonde c'est la femme de ma vie est-ce que est-ce que ma queue c'est ta queue parce que j'aimerais ça que tu me crosses dans la douche parfait je m'en occupe ça va durer 30 minutes il y aura peut-être plus de mon chaud d'après mais je m'en occupe c'est pas grave c'est pas grave sinon je me demandais avec ta soirée t'as-tu plus de facilité à te faire booker sur d'autres soirées t'as-tu plus d'invitations qu'il y en a non ben non ben moi j'organise pas mon booking en fonction de genre ok je vais te booker parce que t'as une soirée pis tu me rebook pour moi si tu me veux moi pis je vais te booker si je te veux toi pour diverses raisons mais moi je fonctionne pas comme ça salut à bientôt in your face c'est quoi c'est la tabarnak ben non bye chasse salut bon chiffre ben non c'est ça moi je book du monde parce que je les veux pour différentes raisons il y en a que c'est des spots de découverte il y en a que je veux leur donner leur chance pis il y en a que je sais qu'ils vont tout péter mettons dans mon booking j'essaie de m'arranger mettons j'ai 6 personnes par show ou 5 là mais j'essaie de m'arranger pour avoir 4 personnes qui peuvent closer le show un spot que je suis pas sûr pis un spot chroniqueur ok ah c'est bon fait qu'à ce niveau là non mais tu sais j'ai un bon booking pareil parcours ailleurs mais je pense pas que ma soirée influence non c'est ça pis je m'aurais dit même si mettons si nécessairement t'invites pas t'invites pas nécessairement ces gens là je me serais dit peut-être qu'eux autres stratégiquement s'ils voulaient genre être invités à la scène ah ben peut-être qu'il y en a qui me book en fonction de tout ça mais moi je marche pas de même je trouve ça ben avec même je trouve ça absurde de marcher comme ça tu sais oui ça peut aider pour du booking mais vu que ma soirée c'est une soirée concept faut que tu viennes jouer le jeu tu sais c'est une cour de récréation il faut que ça te tente pour vrai de venir ici je vais pas te donner un spot juste parce que tu me donnes un spot prouve-moi que tu peux vraiment venir jouer pis jouer le jeu pis même si t'es pas dans ceux que je pense que c'est un show shot je vais le booker ma crowd est vraiment nice pis là eux ils veulent pas que ça soit nécessairement du gros gars dans la place ils veulent que ça soit drôle fait que si c'est pas drôle ben t'auras pas de rire mais tu sais si c'est ultra gars pis nasty fuck pis c'est fucking drôle tu vas être le dieu de la place nasty fuck on dirait un nouveau rapper ça serait mon nom de rapper je pense nasty fuck c'est le fils de Flavor Flav mon gars nasty fuck on dirait vraiment comme genre from the depth to the sea c'est l'apogée c'est l'apogée du gangster rap le petit nasty fuck t'sais y'a pas rien de plus après nasty fuck hein mon nasty motherfucker sinon la période des festivals est finie je me demandais t'as-tu des objectifs pour l'année prochaine mettons ben là à date pis je suis pas sûr je vais le respecter mais mettons moi j'ai deux idées de projets en tête là d'un j'aimerais ça avoir un autre 60 minutes pour l'été prochain sans nécessairement le faire nulle part je veux juste l'avoir pis pour mettons GHB j'aimerais ça faire peut-être un genre de tournée GHB qui mettons moi je fais un best-of de 45 minutes d'anime pis je pong mes chroniqueurs en première partie pis mettons un régulier à l'animation ah c'est cool ça c'est cool ça peut être pas peur parce que tu sais je commence à voir chaque ça pis j'ai beaucoup de stocks pas propres que je peux pas faire ailleurs il y en a une couple que oui j'ai eu un bit c'est tortue que je fais ailleurs que ça ça passe c'est chill il était dans un bit que je ramassais les vegans un peu à GHB j'ai tassé le shit des vegans juste pris les tortues ça marche ça alligne mais c'est pas violent ouais ouais non je comprends c'était-tu cool pendant ce que tu fesses ah ouais moi j'ai aimé ça je trouve pas qu'on a reaché la même ambiance que j'ai à la brevoire mais ça c'est moi qui compare trop mais essentiellement non mais c'était ça le but aussi en même temps le but c'était de faire découvrir le show à d'autres personnes pis moi en fait ma mission c'était comme je voulais qu'en 10 secondes tout le monde cache le concept pis suivre la game fait que tous mes animes y'ont vraiment bien rentré pis mettons je trouvais ça hot parce que pour moi Zoo Fest t'sais j'allais pas là pour faire du cash t'sais je savais que j'allais pas en faire pis j'allais vraiment pour moi c'était des vacances pour moi c'était comme aller se baigner durant l'été en plus c'est exactement ça c'était vraiment ça mon malding je viens vraiment juste triper pis en fait c'est comme faire de la pub mais en étant sur scène ouais mais toi Jeff parle-nous de tes peines parle-nous de tes rêves ouais as-tu des peurs attends mais mes rêves c'est important qu'est-ce que t'entends par rêve donc commence avec tes peines mes peines faut que tu me laisses penser un peu le dictateur de l'émotion c'est une joke parle-nous de tes rêves parle-nous de tes ambitions tes buts mais ambition pis rêve c'est deux trucs très différents absolument un rêve moi je pense qu'il faut pas que ça se réalise tu peux pas réaliser tes rêves tu réalises tes projets tu réalises pas tes rêves un fataliste non non un anarchiste non mais ça a rien à voir avec l'allergie je te parlais tu t'essaies de répondre sérieusement moi je suis juste comme ah tabarde parle-moi la première fois que t'as fait de la coke oh 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 c'est mieux parler de mes rêves ok mais au moins ils sont pas connex c'est quand on a des rêves de bord non mais mettons moi un de mes rêves que je veux que ça reste ton rêve je vais pas le réaliser de devenir un rapper je trouve juste que c'est cool je trouve ça genre je veux faire ça au karaoké que pour moi mais Matt Matt est un rapper on a vu ça la semaine passée moi j'étais pas à l'épisode j'ai vu que t'as fait un très beau rap ça se voit qu'il se parle dans ce wedding oui 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 mais ça va l'air d'un mumble rap mais inversé c'est à dire que c'est dans sa tête que ça mumble puis ça sort très clairement sauf que c'est comme n'importe quoi moi dans mes rêves je suis pas un mumble rapper je suis un real OG mais un rappeur en 2019 je sais pas ça a plus la même elle t'installe décollé je suis plus la scène fucker au contraire il y a beaucoup de rap de merde mais il y en a des excellents un Jordan Lucas il est badass as-tu vu l'émission il y a une émission sur Netflix c'est un truc de rap c'est une compétition de rap je l'ai pas écouté mais c'est sur ma liste il y a pas flow en tout cas j'allais montrer quelque chose flow je m'en peux plus dans le premier épisode en tout cas une minute t'as Anderson Paak qui fait juste une apparition puis il rap avec deux des gens qui sont en compétition puis t'as une fille qui arrive out of the blue puis commence à faire un rap par-dessus un beat d'Anderson Paak qui fait au drum live pour vrai c'est comme le best shit que j'ai entendu depuis longtemps c'était weird il y en a une couple de rappers que tu vois dans l'épisode avant j'étais pas hype pour rien puis elle elle a passé puis j'étais comme yo ok man ça c'est de quoi en tout cas je te le montrerai après mais je vous le conseille si vous voulez voir ça c'est quand même un bon show c'est juste pas le nom non j'ai pas le nom mais allez voir ça allez il y a T.I. 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 Faire un big shit poppin and low shit stoppin vraiment ça ture encore ça c'est T.I. T.I. c'est de la merde un des bons nouveaux rappeurs c'est Jordan Lucas puis l'autre voyons t'appartenir que c'est quoi déjà son estime Chance non c'est pas ça Luke j'ai oublié son nom Blake j'ai monkey non 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 il ressemblait à M&M avant c'est Fookie c'est plus ça Little Dickie non Lil Dickie ouais ça fait longtemps il ressemblait à M&M avant oui Machine Gun Kelly c'est parti de Robert Dolly Jr ouais ouais c'est quoi que ça s'appelle Jeff c'est quand même un L son nom right ah ouais Lil ça je sais pas c'est Lil Lau oh Lil Lau c'est Lil Lol c'est Token Token ah oui Token il est vraiment il y avait son premier vidéo il marche dans la rue puis ça c'est dans le temps qu'il ressemblait vraiment beaucoup à M&M ah c'est Rhythm and Flow la série Rhythm and Flow en tout cas excusez-moi continue il ressemblait vraiment avant il ressemblait beaucoup trop à M&M il y avait un clip qui marchait dans la rue sauf que là maintenant je trouve qu'il a rare à trouver son flow c'est quand même un rapper qui rappe vite puis tu comprends son influence c'est clairement M&M mais là il a pogné son beat je trouve je vais essayer je vais trouver la vidéo je suis en train de le chercher la vidéo que je te parlais ouais ben si tu veux je connais exact ben je sais à peu près c'est où je veux juste vous le faire entendre tu me tues moi je suis là c'est-tu à votre place oui premier épisode non c'est pas là c'est là non 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 moi je pense que c'était meilleur quand on parlait de moi ouais on va continuer parler de toi je cherche lui on va continuer à parler de lui ah ok ok je veux le montrer non mais il montre mon téléphone il faut le dire que mon téléphone on va le mettre sur le speaker bon ok sinon je peux te parler de mes peines tes peines as-tu déjà perdu un proche non mais pour moi ça c'est pas une peine ça fait partie de la vie c'est normal moi je pense que mes peines mettons c'est vraiment plus à être large c'est que il y a trop de monde qui font une job qui les font chier pour peu de temps de plaisir ouais ouais tu sais mettons t'as une job qui te fait chier tu travailles 5 jours semaine pis ça te fait chier pour 2 jours off que là t'as du plaisir c'est pas un bon ratio ça c'est une de mes peines je te file là-dessus pour changer de carrière et puis genre pour vraiment faire des jobs de maths je peux pas croire que le monde font ça tout le reste du vie pis ils font ça c'est vrai du monde qui est rendu à 60 ans ils ont le goût de se crisser une balle ben oui clairement tous les matins tu es privé j'ai écrit un clip là-dessus que je dis carrément si t'as une job que t'aimes pas que ton boss te fait chier crisse ton camp c'est vrai que ton camp genre fais juste quelque chose qui t'amuse pis quelque chose qui te fait triper pis à chaque fois que tu dis ça il y a un esti pédé qui vient te voir qui dit ok mais c'est pas ça la vraie vie pis t'es comme pourquoi pourquoi c'est pas ça la vraie vie esti pourquoi la vraie vie c'est à dire de se faire chier pis j'ai un reste d'un number qui reste dessus mais c'est vraiment ça que je pense c'est bon ça fait chier pour l'argent parce que genre l'argent ça procure un plaisir ouais mais si la raison pourquoi tu fais de l'argent ça te procure un plaisir t'es chill tu sais ça va non c'est ça mais si mettons le monde c'est juste l'argent ils vont faire des jobs d'un mâle qui vont payer 100 000 par année pis avec les 100 000 ils vont chercher des trucs et ça leur fait plaisir moi je trouve ça c'est ça je trouve ça fuck all parce que qu'est-ce que tu peux tellement faire juste comme travailler pis autre chose plus t'as de l'argent t'sais alors c'est des deux plus si t'acceptes d'être short un moment donné dans le mois c'est ça tu peux te le lâcher t'sais moi l'argent techniquement je m'en calise dans ma voix t'sais je vais en faire pis je vais le dépasser dans des trucs fait que si un moment donné je fais alright je fais 6 000 bam je peux le dépasser dans quelque chose qui me fait triper alright je me ramasse à zéro mais je vais en faire d'autres d'argent ça revient tout le temps un moment donné j'allais trouver le truc que je voulais vous montrer bref ça c'était dans mes peines même si tu m'as pas écouté c'était très touchant c'était pas une vraie question c'était une vraie réponse ouais ça c'est c'était un truc ça c'est un truc elle est en train de faire un truc ok c'est cool c'est ça c'est nice c'est ça C'est chaud, ça sonne de tabarnak. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. C'est ce que j'ai fait meilleur. Il y a plus qu'un potentiel. Non, moi, je ne suis pas meilleur. Je suis meilleur pour faire du M&M au karaoké, peut-être, mais sinon, je ne suis pas meilleur que ça. Mais il y a un potentiel. Il y a quelque chose. Il n'est pas dans la petite musicalité commune. C'est un concours. C'est ça que je n'aime pas, les outils de l'émission. C'est l'affaire de Snoop Dogg qui dit que tous les rappers sonnent pareils. Il est comme... Il y a le tri, il y a le tri, il y a le tri. C'est tout le temps ça. C'est ça, c'est Snoop qui est dans son podcast. Je m'en câlé. J'ai l'impression d'écouter... La meilleure comparaison, c'est... J'ai l'impression que... Quelqu'un me fait écouter un solo de Van Halen avec du tapping et plein d'affaires, quand moi, ce que je vais entendre, c'est genre Baby King qui joue trop au note. Tu comprends? C'est ça la meilleure comparaison que j'ai pour ça. Mais oui, je déteste ça. Oui, moi, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais... Je veux dire souvent, des fois, c'est des trucs que tu n'es juste pas prêt à aimer ça encore. Je me dis peut-être qu'éventuellement, je vais finir par aimer ça, mais en ce moment, je ne suis pas trop fan de ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est pas inspiré et ce n'est pas inspirant. C'est la seule chose. Non, mais il y a beaucoup de merde, là. Il y en a des bons. C'est sûr qu'il y en a des bons. Mais les bons, il ne faut pas du mumble rap. Tu sais, mumble rap, c'est juste faire n'importe quoi de genre... All right, j'ai des bitches puis mon char, puis mon char, il y a des rims. Puis je me prends... Laisse-toi. Mon char, il y a des rims. Puis je mets du gosse dans mon char avec mon paycheck, baby. Tu sais, tu prends un journal Waco qui a fait The Devil Works, mettons, qui a un esti de gros beat, là. Tu sais, il parle que dans le fond, c'est juste triste que les légendes se sont toutes faites prendre puis qu'on est poignés avec des estimes marques. Mais ces textes ont été une scène dans sa gueule aussi. c'est malade. C'est des grosses... Tu l'écoutes, t'es comme, oh shit, OK, non, c'est encore possible de faire du bon rap. C'est plutôt moi, le rap, je ne l'écoute pas pour la musicalité. Je m'en calise du beat. J'écoute les paroles. C'est les paroles que je vais entendre. Si je veux écouter de la musicalité, je veux écouter du ska, je veux écouter du rock, je veux écouter, à la limite, du métal. J'écoute d'autres types de musiques. Mais la musicalité du hip-hop est vraiment nice aussi. J'aime bien le beat, personnellement. Oui, mais c'est vraiment plus de la musique que j'écoute pour les textes. J'aime mieux entendre qu'est-ce que la personne a à dire puis c'est plus sa poésie, à la limite. Puis à la limite, comment ces phrases sonnent. Oui. C'est ça qui est le fun avec la musique qu'il y en a pour tous les goûts. Mais moi, j'écoute vraiment plein de styles différents, mais pour différentes raisons. Moi, le rap, c'est drôle, je ne l'écoute pas. Je me rends compte de plus en plus, il y a des textes qui me touchent, mais de plus en plus, je me rends compte que je vois vraiment plus la voix quasiment comme un instrument pour faire du rythme puis ça fait juste rajouter à la rythmique. C'est comme entendre un saxophone blower sur un thème. C'est clair, si tu as une bonne voix puis tu fais du rap, ça va vraiment t'aider. Tu penses que juste la voix de tout au pack était quand même une scène. Oui, oui. Il y avait une voix de gestion. C'est la rythmique qui est intéressante, je trouve. Biggie aussi. M&M, il y avait une certaine voix. Biggie était plus laid back. Mais c'était pas ce qu'il faisait. Honnêtement, je pense qu'il y avait plus de talent que tout pack, mais tout pack, j'aimais mieux que tout pack. La voix, moi, j'aimais bien. Même pour le meilleur flow, je ne sais pas. Moi, c'est tout pack, tu veux dire? Tout pack a un meilleur flow que Biggie. C'est ça que je dis. Je pense qu'il y a un meilleur flow, mais que Biggie avait plus de talent. C'est-tu que c'est weird? Tout pack a plus de talent. Tu penses, en vrai? Moi, je suis complètement à l'inverse, je trouve que tout pack, sa rythmique, quand il rappe, je ne l'aime pas particulièrement pour être honnête. Puis celle de Biggie, au contraire, il va dans des flows et tu vois qu'il essaye des affaires rythmiquement. Je trouve qu'il se met plus en danger un peu que tout pack quand il rappe. Pas en danger, mais il y a clairement des formes. Biggie s'est inspiré de tout pack, mais il n'a pas la capacité intellectuelle de faire les mêmes textes. Je ne sais pas. Il a été attardé. Je pense que les flows sont vraiment différents. Ils sont vraiment différents. Oh, Christ, de retarder de trois. Non, 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 mais genre rythmiquement, je trouve que Biggie est plus intéressant. Mais... That's why I fuck you. No, it's gonna suck your fat motherfucker. Mais tu vois, c'est pour ça, même la fille tantôt que j'aimais, c'est juste parce que sa rythmique est vraiment intéressante. Non, mais elle était bonne. Parce qu'elle a des rythmiques qui ne sont pas... Ça ne devient pas juste... OK, maintenant, on commence avec le premier pattern. Après ça, le deuxième pattern. Elle, elle mélange tout ça et elle s'amuse avec la rythmique et c'est vraiment cool. Parce que si tu te gardes on the edge tout le temps, parce que si tu écoutes vraiment, tu portes attention à la rythmique quand tu écoutes. Mettons, si c'est quelque chose que tu aimes, c'est odd dans ce temps-là. Oui. Oui, c'est vrai. Êtes-vous plus East Coast ou West Coast? Oh! Dans le rap, je suis West Coast. West Coast? Oui. Moi aussi. Oui, Tupac, Dre, Everybody Ways. J'aime vraiment mieux ça. Overall, moi aussi. Oui, tu sais, j'adore Huting. Mais Nas, c'était fucking bon aussi dans East Coast. Oui, Nas. C'est du motherfucker. Oui. Oui, Nas, c'était vraiment cool. Mais je pense, juste le style quand... Là, je parle genre des années 90 quand il y a comme vraiment une espèce de séparation qui se fait entre les deux. C'est plus genre N.W.A. On parle de, mettons, Snoop Dogg qui arrive puis tout, puis l'espèce de beat. Comment il appelait ça déjà? G-Funk? Oui, oui. Tu sais, c'est genre plus laid back puis genre... C'est vraiment différent de celui de New York. Ça, j'aimais mieux ça. Mais Snoop, il est unique dans son flow. Oui. Parce que je pense que... T'écoutes son flow puis c'est comme ni grave, ni aigu. Il est vraiment entre les deux. Le flow, en fait, là, tu parles de sa voix plus que... parce que le flow, c'est la rythmique. Mais non, mais... Parce que la voix, c'est le timbre. Mais la voix fait partie du flow, à mon avis. Oui, oui, probablement. Ça fait... C'est Snoop, c'est genre... Je suis pas capable d'imiter Snoop, là. Je le trouve hard à faire. C'est genre... Un que j'aime beaucoup, genre... Hi, baby, that's my name, Snoop Dogg. On dirait que c'était Michael Jackson fatigué. Tu fais ça? Snoop Dogg, c'est Michael Jackson. Toutes les noires ont la voix de Michael Jackson. Snoop Dogg, c'est Michael Jackson un peu trop batté. From the depth to the sea, back from the block, Snoop Dogg. Un, honnêtement, genre, ces lyrics sont pas vraiment bonnes, mais j'aime vraiment ce qu'il fait que sa voix pis son flow, c'est genre Ice Cube. Ah, mais Ice Cube, Ice Cube. Nice, là. Non, il est fucking nice. Mais même, c'est les lyrics qui sont cool dans un sens qui représentent une réalité. Ouais, non, mais c'est cheap en tabarnak. J'ai écouté, je t'ai passé son premier album pour vrai, genre... Mais juste dans S.O. Poussin ou dans N.W.A.? N.W.A., c'était cool. Mais non, gangsta, gangsta, c'était badass. Fuck the police, c'était badass. Ouais, mais tabarnak, écoute les lyrics. Je pense que c'est même lui qui écrivait les lyrics de... 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 de Easy, genre. C'est lui qui écrivait les lyrics pour le match des mondes. Tu sais, il a demandé une phrase « Yeah, I'm a gangsta, but still I like flavor! » C'est comme « Wow! » Non, c'est « I got... » Je pense que c'est « I got flavor. » C'était comme une espèce de phrase qu'on voyait revenir souvent dans cette époque-là. « I got flavor. » C'est genre... Je sais pas d'où est-ce que ça passe. Ça devait être comme un slang peut-être, genre. Mais dans bien des raps, il y a tout le temps cette espèce de ligne-là de « I got flavor. » Genre les années 80, là. Les Aïsien manqués, tu sais. Non, mais je sais pas. Ça devait être une expression Je pense que ça veut juste dire que tu devrais distinguer. Je pense que oui. Je pense que ça devait être... Tu sais, je veux juste parler d'une réalité du ghetto. Non, je suis d'accord. On n'est pas des tas de merde. On a quand même quelque chose. Souvent, il coupait court dans les lyrics, mettons. Tu vois, il devait pas passer beaucoup de temps sur ses textes. Il devait le chier d'un coup pis genre... Tu sais, il y a des bonnes rimes pareilles, mais tu vois, en même temps, il était jeune dans le temps de N.W.A. Il devait avoir genre 18 ans. Gangsta, gangsta, même ça, tu sais. Ouais, c'est bon. J'essaie de me trouver à avoir des verses en tête en tête que genre, il est comme N.W.A. F***ing up the program. Then you're... Non, ça c'est express yourself, ça. Non, non, non. N.W.A. F***ing up the program. C'est de weird life we don't care. Oh oui, tu mets tes réserves. Je peux mettre 100 piastres. Je peux mettre 100 piastres. J'ai écouté aussi dernièrement Slum Village qui est vraiment nice. Je pense qu'eux sont... Je pense qu'ils sont de New York, mais je suis vraiment pas tant sûr. Les années 90, en tout cas, Slum Village, c'est vraiment cool. Il y a une espèce d'approche un peu plus jazz comme A Tribe Called Quest ou un peu plus éclectique, mais genre, ça reste quand même bien structuré puis tu te sens pas perdu là-dedans. C'est pas... Mais vraiment, vraiment cool. Les beats sont vraiment nice puis les beats en particulier sont vraiment cool. Slum Village. Vous avez déjà écouté... C'est-tu quoi des journaux? Je vais le trouver vite, vite. C'est un autre Ben des années 90, genre du Gangsta Rap puis clairement qui se sont inspirés à N.W. Danger Mouse, MF Doom. Je vais te trouver ça bien vite. C'est qui? De quoi tu parles? C'est un Ben qui faisait du Gangsta Rap. C'était avec un nez. C'était avec un nez. Avec un nez. T'es tabarnak. Oui, 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 c'était... Eux, ils venaient du... Il me semble qu'ils venaient genre du sud des États-Unis puis ils sont... Ouais, puis c'était fait U.A. de Fuck Out à New York parce qu'eux, ils venaient du sud des États-Unis. C'est... Bad Boys ou Bad... C'est quoi déjà? Ghetto Boys. Ghetto Boys. The Ghetto Boys. C'est un fucking boom. On dirait quasiment Onyx. Ça, c'est dans les influences de M&M, entre autres. Ah ouais? C'est fucking bon, mais c'est clairement des psychopathes. Là, il y a un gars qui décrit un meurtre d'une manue de merde mais genre, tu sais, c'est comme... Il ne veut pas juste tirer quelqu'un. Mais ça vient du sud des États-Unis. C'est comme... Parce qu'il y a East Coast, West Coast. Mais si tu regardes les documentaires Hip-Hop Revolution, genre, ils parlent de la scène du sud des États-Unis aussi. Là-dedans, t'as fucking... Voyons, Outkast qui vient du sud des États-Unis. T'as bien du monde qui arrive du sud, mettons, la Floride, tu sais, whatever. Puis c'est intéressant parce qu'ils ont leurs racines aussi à eux autres, culturels. Puis ça change un peu la façon qu'ils rappent. Puis tu peux les identifier... En tout cas, fucking malades ce type documentaire. Dans le old school rap, puis une des... Je pense que la plus grande influence de Eminem, c'est Master Ace. Master Ace, ça, c'est sick à écouter. Puis l'autre, il fait encore du rap, là, maintenant, aujourd'hui. OK. Puis je pense qu'il y a la sclérose en plaques, par exemple. Mais tu pognes certains de ses lyrics, puis dans les beats de Eminem, il y a le même lyrics. à peu près. Tu sais, mettons, dans Who Knew, tu as Eminem qui dit... Ah non, il dit quoi? Il dit, I don't do rap music, I make fight music for high school skills. Oui. Puis tu as lui qui dit, I don't do rap music, I make rap music for hip-hop kids. C'est la même chose. OK, OK, OK. C'est clairement un clin d'œil de la part d'Aminem. Master Ace, il est épique. Il faudrait jouer ça. De Coréas, c'est qui fait souvent des clin d'œil d'Aminem dans ses... C'est quoi son assez de problème? Je ne sais pas, il a volé M&M. Oui, c'est quelle toune? Il y en a une qu'on avait remarqué dernièrement qui avait sorti. Il y en a plein. Je ne sais pas trop, il a dit quelque chose sur son chiche-kebab. C'est comme une vieille toune du premier CD d'Aminem. Il y a plein de clin d'œil dans les tunes. Tu vois que les gars c'était genre un gros fan d'Aminem. J'ai découvert, il y avait Mace aussi qui fait une toune. C'est genre, mettons, au début des années 90, à la fin des années 90 qu'il y a eu ce début 2000, quand le rap, c'est comme dissocié un peu du crime et de tout le ghetto. C'était plus comme rendu des musiques de party. Il fait ça sur une espèce de vieille toune funk. Troubert liked ça. Je ne me rappelle plus. En tout cas, Mace, c'est vraiment nice aussi. Mais Ghetto Boys, moi, pour venir à ça, ça me faisait penser à Onyx. Surtout, genre le nain, quand il rap, est comme un peu agressif. Il me faisait penser à Sticky Fingers de Onyx un peu. Onyx, c'est agressif que le cul, mon nom. L'autre, c'est plus funky un peu. Mais le nain, c'était comme le plus agressif. Il mettait comme un masque de Jason ou quelque chose de même dans la face quand il arrivait. Oui, parce que c'était comme le petit tabarnak qui était fucking agressif. Mais c'est drôle, c'est drôle en Chris. Juste un nain qui rap, le Chris absurde, tabarnak. Mais ils ont une belle histoire. Ils ont une belle histoire. Ils sont arrivés à New York une année pour essayer des affaires. Puis là, vu qu'ils venaient du sud des États-Unis, bien évidemment, il y avait le East Coast, West Coast qui était en train de s'établir. Tout le monde les a hués off stage. Ils sont revenus un an plus tard puis ils ont rempli comme le plus gros stade. Ah ouais. C'était peut-être pas à New York, à Chicago, mais en tout cas, genre comme shut the fuck up, bitch. Let me fucking rap this shit. C'est genre... J'adore l'attitude. C'est-tu cool, ça? Ben, je pense qu'on finit là-dessus. Ah, t'as-tu une... On finit là-dessus. Mais non, il y a-tu... Sur quelque chose à plat de même, on finit là-dessus. Hé, c'était pas à plat, je pense. Non, non, c'était pertinent, mais c'était pas puncher. Là, faut travailler... Ça fait un bout, je suis pas là, mais là, I'm back, faut travailler la fin, À partir de maintenant. OK, t'as-tu... Qu'est-ce que je t'allais dire? T'as-tu une anecdote de scène de merde qui est arrivée depuis les derniers temps? Genre de quoi qui... Fucking well, wow, wow. Ou genre de quoi de weird. De quoi de weird aussi. Commence donc avec ceux qui ont bien été. Il y en a pas beaucoup, hein? Il y en a pas beaucoup. Ah, pour vrai, il y en a pas beaucoup. Ben, qu'ils ont mal été. C'est même pas une joke. Ben, pour vrai, moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de show de merde parce que je filtre mes affaires pis j'accède jusqu'à ce qui est nice, là. Fait que pour vrai, qu'ils ont mal été... Non, il y en a pas. Oh! Ben, on va finir à plat. Bon, ben, on va finir à plat. On finit pas là-dessus. On va finir à plat, mon GF. Non, 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 non. T'as rien, c'correct. Je vais faire un d'entrevains, Marc. C'est quoi la fois la plus weird que t'as assisté dans un show du monde, mettons. T'allais voir un show du monde pis que t'as vu genre un moment qui était vraiment... Ah, wow, ouais. Ah, ben, ok, parfait. Ouais, show de Martin Matt. Son dernier qui va être sur Netflix c'est à partir de lundi. Hein? Ben, il était-tu bon sur Netflix? C'est-tu un special à part, genre, juste de lui? Non, mais il a fait un autre show qui s'appelait Il Lala. Oui. Pis là, ça, ça va être un Netflix special. Ah, oui. Ça, by the way, t'as la presse pis tout le monde qui disait qu'il y a au premier Québécois à avoir son Netflix special. Pis moi, j'ai écrit à la presse pour les remettre à leur place parce que c'est pas vrai. Tu sais que c'est exactement, c'est-tu? Ouais, ben oui. Fait qu'ils m'ont dit ah, ben la prochaine fois on va faire attention. Ah, fuck you. Non, mais nous, ils sont cool. Bref, erreur de débutant qui connaît pas son... Ouais, fuck la presse. Je suis au Martin Mat, moi, je suis dans le public pis je check ça allait pis après comme neuf minutes ou même pas... Ouais, neuf minutes. Je pense que neuf minutes, c'est quand même bon. T'as juste quelqu'un dans le fond de la salle. Pis tu sais, c'est au Saint-Denis, les billets sont quand même chers. Tu sais, c'était comme genre à peu près au moins 70 piastres avec tous les frais au complet. T'as quelqu'un dans le fond de la salle qui me dit, t'es pas drôle, est-tu? T'es comme le Canadien, tu fais juste vendre des étiquettes pis t'es pas bon. Pis de voir ta vote qu'il a eu super bien répondu, là, il était comme genre qu'il a... Fait que là, mon frère disait, c'est ça, ferme ta gueule, c'est pas vide. T'sais comme c'est le père. T'as le dos pis tu se fais sortir pis j'étais comme tabarnak, moi avec des éclos, j'suis pas sorti. Mais genre au Saint-Denis, quoi, là. Ouais, au Saint-Denis, à 115 piastres de billets, au début du show, mieux fait, non. En plus, c'était recordé l'est-ce que tu joues en plus. Mais moi, j'ai genre de voir le special de Netflix, ben je me demande si c'était stagé. Si c'était stagé, ça pourrait être habile. Ça aurait été le genre de Martin Mott de créer un beau malaise. Ah, j'avoue. Ça aurait pu... Ah, crèche, j'avoue. Si ça arrive dans le next pick special, c'est que c'était stagé. Si ça n'arrive pas, ça l'était peut-être pas. Ça serait la meilleure place pour le faire en même temps. S'il veut le faire. J'avoue. En même temps, il n'entendra sûrement pas dans les micros, j'imagine. Ah, ben non. Non, il cap dans le crowd. Ouais, des fois, il a cap. T'entends les rires. Si t'as aucun son pis quelqu'un qui crie quelque chose, tu vas l'entendre. Mais honnêtement, je pense que c'était fait éclé pour vrai. J'en ai parlé à Daniel Gironnier pis lui, il était scandalisé qu'il s'était fait éclé. Il était comme... Quelqu'un a éclé le show de Martin. Pis t'sais, Daniel Gironnier qui est tellement... Il pleurait-tu? Non, non. Il pleurait-tu? Non, mais je l'ai dit... Le Dan Gironnier fâché, il est quand même épique à voir aussi. Ah oui, oui, oui. J'avais fait sa première partie, ben pas de son vrai show, mais dans son show de Headline. Pis il y avait du monde qui parlait pendant son Headline. Pis il était dans le char. Après, il me ramenait. C'est vrai? Pis il était comme... Tabarnak! Que ça fait... J'étais comme... C'est souvent ça. Du monde, car c'est souvent sweet à être le monde le plus fucké. Ouais, ouais, ouais. C'est normal. J'ai aimé ça le rencontre. J'avais vu une manée de Daniel Gironnier. Je comprends... T'sais, le gars, c'est le gars le plus sweet au monde. Je comprends pas pourquoi ça l'a fait chier, genre. Mais genre... Affaire du... Genre, il... T'sais, il y a un... Tu sais, gag dans le fond, il fait qu'il sort genre un dauphin pis il fait comme un bruit de dauphin avec un miroir, je sais pas trop. Pis il fait juste sortir de son dauphin et il a fait... C'est pas de chose, c'est calé! Il avait l'air insulté. Il avait vraiment l'air insulté pour... T'es en train de fucker mon gag avec ton esti d'affaire de requête. Ouais, mais donc, les silences sont importantes. Mais c'est quand même drôle. Mais ouais, non, de là, c'est pas de chose, tabarnasse. Si, là, j'étais comme Chris, je vois... Ben c'est drôle dans la crise en même temps. Moi, c'est mon genre du bourg en esti. Oui, oui, oui. C'est malade, là. Ben, il avait vraiment l'air insulté pour eux, je trouvais ça drôle. Peut-être que t'as un bit aussi, là. Ouais, je pense qu'il avait payé le gars dans le sol pour qu'il dise... Non, mais je parle... Non, mais je parle... Je pense que j'ai été insulté pour ça. C'était peut-être partie de la chose. Pas de la chose. Ben, c'est sûr que non, là. Je pense que... Quand tu fais les clés sur scène, même si t'es super drôle, t'es jamais content, là. Non, c'est... Tout le temps de la merde. T'as beau être drôle parce que t'es drôle parce que t'essayes de te sortir de la merde. Tu veux pas faire de la face, là. T'sais, moi, quand j'anime, j'essaie d'être le bouclier de tous les humoristes, là. Pis il y avait... C'était vrai que le Wong Saint-Onge qu'on a su... Oui, 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 oui. À un moment donné, il était premier sur un des shows. Il rentre sur scène. Il est vraiment tout pété. Vraiment solide, là. Il pète tout. Pis il met tout le long de son number. Il y a du monde qui crie des affaires. Pis moi, c'est ça, c'est un gars, ça. Je peux juste embarquer sur scène après. Pis je suis comme... Hey, by the way, vous êtes moins drôles que nous autres, là. Pis j'étais comme là, j'ai une clape là-dessus. J'étais comme, man, juste fermez-vous. Non, mais c'est parce que tu déranges même le monde dans le public, là, Chris. T'as un mec là à côté de toi et t'as juste le goût d'y coller ta main sur la gueule. En général, ma crowd est assez disciplinée pour faire des... Mais c'est ma job. Pis moi, je mets pas... Il y a bien des animateurs qui mettent des règles au début de genre, hey, parlez pas, tout ça. Mais je trouve que mettre ça au début, c'est comme si je te dis, hey, je m'envoie toi-là, t'es touché pas à ce bol-là. Ouais, ouais. T'as le goût d'y toucher. C'est juste l'air de le voir dans tes yeux, t'as le goût. J'en ai mis ta queue dessus. C'est tôt. Je vais te toucher. Au nom du père. C'est mon fils. Au nom du père et du fils. On finit là-dessus, Thomas. That's it. Let's go. T'as ce truc à plugger, GF? Humour GHB, les mardis à la brevoire à 21h, les portes ouvrent à 8h, arrivée d'avance, la bouffe, l'alcool n'est pas chère, that's the shit. C'est vrai. Moi, je voulais plugger, excuse Marco, chez Mourlatos cette semaine, les hot-dogs sont à 2,60. Les Maple Lodge, par exemple. Les autres, c'est pas nous autres qui y est 20. On s'en colle. Hot-dog, Maple Lodge à 2,60. Il y a aussi, je pense, la morue qui est en spécial. C'est le chlyc, la gang de On se barre le casque, qui vont être là les deux prochaines semaines à GHB. Ben oui. En fait, Agme Girls. Ah, il sera pas sorti ici. Non, les deux prochaines semaines, on va être là pareil. Mais sinon, le 26 octobre, au méchant de virer à Varennes. Oui! Ah, mais ça, ça tombe un quel jour? Un samedi, c'est dans tout un jour? Un samedi, ouais. Viens, viens. Tu viendras, tu vas faire le point avec nous autres pour dormir. Je pense que j'ai quelque chose, mais si je peux, j'en ai. Cool. On aurait dû finir tantôt. Tu viendras avec Varennes. Ça fait le pire. En tout cas, venez, si vous voulez rencontrer GF et nous autres et avoir un bon moment avec la bonne musique, on va tout casser et on va se souler. Ben oui, tabarnak du tabarène. Ça part de 25 minutes à peu près. Exactement. Un tabarnak de chaud, c'est gratis. Marco va vous faire des lifts. Faites-moi penser à qui vous. Ouais. Il ramène tout le monde chez eux. Il va être sous, par exemple. Ouais, ça, les lifts, c'est le mot-clé pour des clés de poudre. C'est ça. Alors, merch, c'est des pônes. Oui, c'est vrai. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501